... Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce débat consacré à l'Europe. Avant de l'ouvrir, je voudrais faire deux remerciements. Un remerciement au nom de toute l'équipe d'alternatives économiques au champ libre, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, pour la qualité de leur accueil, leur professionnalisme. Je pense qu'il y a toujours dans ces grandes rencontres des gens qu'on ne voit pas mais qui travaillent et qu'il faut absolument saluer parce qu'ils font un très bon travail. Donc merci à eux. Également, un mot plus corporate, comme on dit, de remerciement à ma propre équipe, c'est-à-dire tous les représentants d'alternatives économiques qui sont avec nous, ils sont 8 ou 9. Voilà, et eux aussi, vous ne les verrez pas tous, vous en avez vu quelques-uns, mais il y a aussi ceux que vous ne verrez pas qui sont là, qui travaillent, qui font un très bon travail. Je voulais les saluer également. Et vous rappelez du reste que la presse ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. En sortant d'ici, il y a des offres spéciales pour le Forum de Rennes. Cela étant dit, comme vous l'avez observé, nous ne sommes que 3, alors que sur les programmes, vous étaient annoncés 4 personnes, 3 intervenants et moi-même. Malheureusement, Ulrike Guéraud a été retenue au dernier moment. Elle n'a pas pu être des nôtres. C'est dommage. C'est dommage parce que Ulrike aurait pu faire entendre une voix allemande dans un débat européen. Et Dieu sait si aujourd'hui, la voix allemande compte. On en parlera tout à l'heure. Je m'en excuse pour elle auprès de vous. Elle ne pouvait absolument pas être ici ce matin. Alors évidemment, un Forum sur changer l'économie aujourd'hui ne pouvait pas éviter la question de l'Europe qui est au cœur de toutes nos préoccupations. Pour des gens qui, comme moi, ont fait leur éducation intellectuelle, politique dans les années 90, l'Europe a été l'utopie de rechange après l'effacement ou le recul d'autres utopies ou d'autres idéologies. Et aujourd'hui, cette Europe est dans une crise extrêmement profonde, comme vous le savez tous, à tel point que la question de son avenir se pose de manière très radicale. Un certain nombre de gens aujourd'hui se demandent s'il ne faudrait pas justement sortir de l'euro, de la monnaie unique, qui est la réalisation la plus avancée de la construction européenne. C'est une question que je poserai à nos invités naturellement. D'autres questions beaucoup plus urgentes encore se posent à propos des politiques d'austérité qui se sont mises en place un peu partout en Europe, qui étouffent l'activité économique. Et qui font peser une pression extrêmement sévère sur les populations et notamment sur les populations les plus modestes, que ce soit au sud de l'Europe, on en parle beaucoup et pas encore assez finalement, qu'on pense à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, ou dans des pays du Nord dont on parle moins, mais où pourtant les politiques d'austérité sont également très rigoureuses et très pénalisantes pour l'activité économique. C'est également un point que nous aborderons. Deux autres points, deux autres questions. Cette crise fait apparaître aussi un défaut de gouvernement européen. C'est-à-dire que l'Europe a montré dans cette crise qu'elle n'était pas capable de se gouverner collectivement. Et au total, si nous avions résolu, et c'est une question qui se posera d'ailleurs, la crise de la spéculation sur les titres souverains, si nous avions résolu toutes les autres questions économiques qui se posent, il resterait une question beaucoup plus politique, qui est comment l'Europe peut demain se gouverner collectivement ? Quelles institutions doivent être mises en place ? Comment produire une légitimité démocratique qui justifie les décisions qui sont prises ou qui seront prises demain à l'échelle européenne ? C'est évidemment une question brûlante, car aujourd'hui, une grande partie des populations européennes se voient imposer des décisions ou des politiques dont la légitimité démocratique peut être questionnée. Je ne dis pas que ces politiques sont illégitimes de fait, mais elles peuvent être questionnées et elles doivent l'être d'une certaine manière. Enfin, une dernière question qui occupera notre débat, qui est la question de la position de l'Allemagne dans cet ensemble et dans ce débat. Beaucoup de pays européens, beaucoup d'élites politiques se mettent aujourd'hui dans le sillage de l'Allemagne, pour le meilleur et pour le pire, et quelquefois pour le pire. C'est une question qui, je crois, est au cœur du destin de l'Europe aujourd'hui. Et je pense qu'Antoine Brinder et Emmanuel Todd auront à cœur d'en dire un mot. Alors, je vous présente rapidement nos invités ce matin pour aborder ces questions. A ma droite, Antoine Brinder, qui est professeur associé à Paris-Dauphine, qui est également chef économiste de Dexia Asset Management, et qui est l'auteur de deux livres, mais beaucoup plus, mais deux notamment, deux repères à la découverte, La crise de la finance globalisée, avec Florence Pisani, et La crise des dettes souveraines. Je dis en passant qu'il y a un libraire. Tous les livres dont on parle, ils sont disponibles à la sortie pour ceux qui souhaiteraient les lire. A ma gauche... Il me semble que je viens d'acheter le livre sur les dettes souveraines. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Aucun intérêt. Non, je disais, il me semble que je viens d'acheter son livre, que je dois lire bientôt. Non, c'est... La fin de la phrase, c'est une réflexion de type pas réveillé qui arrive de Paris. Donc, tu as le temps de te réveiller. Alors, Emmanuel Todd, qui, avant même que je le présente, a surgi. Démographe de formation à l'INED, mais finalement, quand on regarde ton oeuvre, on peut dire historien avant démographe aujourd'hui, essayiste. Emmanuel est l'auteur de très nombreux ouvrages, que vous connaissez très souvent, parce que ce sont des ouvrages qui ont rencontré un lectorat important. L'ouvrage qui l'a fait connaître, je tenais à le dire, parce qu'il a maintenant un certain âge, ce livre, mais il a marqué sa génération. C'est la chute finale. C'était 74 ? Il fallait un micro. 76. 76. Et ça annonce... Il y a un certain temps, mais alors maintenant, le truc suivant, c'est ma chute finale. Donc ça, ce sera le dernier livre, et ce n'est pas tout de suite. plus récemment, Emmanuel a publié Le rendez-vous des civilisations, avec Youssef Courbage, qui était un livre qui prenait le contre-pied des thèses de Huntington d'un point de vue démographique, notamment du point de vue de la théorie de la transition démographique, après l'Empire, qui a été un très grand succès, c'est un livre sur l'Amérique, et son déclin annoncé. Un autre livre qui a fait moins parler de lui, mais qui, à mes yeux, est le fond de l'oeuvre d'Emmanuel Todd, L'origine des systèmes familiaux, le tome 1. Le tome 2 viendra, c'est une somme. Vraiment, regardez ce livre, c'est un livre important, je pense. Bon, voilà. Je vais donner la parole tout de suite à Anton Brinder, pour, comme nous ne sommes que trois, ils auront un quart d'heure de parole chacun, puis ensuite nous discuterons ensemble, et puis, bien sûr, nous discuterons avec vous. Anton, c'est à toi. Merci beaucoup. Moi, je suis arrivé hier soir, donc je suis à peu près réveillé ce matin. Donc moi, j'ai le rôle un peu ingrat de celui qui va exposer un tout petit peu dans quelle crise nous sommes tombés. Malheureusement, c'est une crise qui est financière, et donc ce dont je vais vous parler, pas forcément ce qu'on préfère le matin de bonheur, c'est-à-dire de questions monétaires et financières, puisque c'est, malgré tout, tout ça qui est aujourd'hui le révélateur d'un certain nombre des problèmes que nous vivons. Alors, ce que je voudrais d'abord, c'est brièvement décrire le choc que les économies développées, il n'y a pas que la zone euro, mais l'ensemble des économies développées ont été confrontées, il y a quelques années, à un choc. Et pour la zone euro, ce choc, ça a été un formidable révélateur d'un certain nombre de problèmes. Et c'est face à ces problèmes qu'il faut se poser la question de, compte tenu de ce qu'on vient de comprendre sur ce qui manque dans la zone euro, qu'il faut se poser la question de savoir comment on peut changer, et est-ce qu'on peut changer cette zone euro compte tenu de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors d'abord, quelques mots, et c'est là où c'est un petit peu casse-pied, j'en suis désolé, sur le choc qu'on a vécu. Ce choc, c'est un choc qui remonte à 2007-2009, il faut se rappeler ce qui s'est passé pendant ces années-là. D'un seul coup, le système financier mondial, le système financier des économies développées a connu une crise dramatique. C'est celle qu'on a appelée la crise des subprimes, la crise de Lehman Brothers, etc. C'est une crise qui a été liée à un surendettement des agents privés, en particulier des agents privés américains, en particulier des ménages américains. Il faut se rappeler que le subprime, les prêts subprime, c'était des prêts qu'on faisait à des ménages américains pour qu'ils s'achètent des maisons que malheureusement, une partie d'entre eux ne pourrait jamais payer. Donc ça, c'était le point de départ de cette crise, un surendettement d'agents privés aux Etats-Unis, mais pas seulement aux Etats-Unis. Il faut se rappeler qu'en Irlande, en Espagne, il y a eu le même phénomène, parfois à une échelle encore plus grande. Un surendettement des agents privés et en même temps, une prise de risque excessive du système financier occidental, le système financier globalisé. C'était le thème du petit livre que tu as gentiment rappelé tout à l'heure. La crise de la finance globalisée, c'est vraiment le point de départ de la crise des dettes souveraines. Donc un surendettement des agents privés et un système financier qui a pris trop de risques et qui, d'un seul coup, réalise qu'ayant pris trop de risques, il faut qu'il arrête d'en prendre et même qu'on va forcer à arrêter d'en prendre. Alors pourquoi c'est le point de départ d'une deuxième crise ? Tout simplement parce que lorsque, d'un seul coup, l'endettement des agents privés cesse, qu'est-ce qui va se passer ? On a, dans la partie la plus importante de l'économie mondiale, des agents, les ménages américains, les ménages espagnols, les ménages irlandais, et puis un petit peu partout, des agents qui dépensaient nettement plus que ce qu'ils gagnaient. Comment vous faites pour dépenser plus que ce que vous gagnez ? Tout simplement, vous empruntez. Et d'un seul coup, ces agents qui dépensaient nettement plus que ce qu'ils gagnaient, parce qu'ils arrêtent d'emprunter, parce qu'on ne leur prête plus, ils sont obligés de dépenser moins que ce qu'ils gagnent. Donc d'un seul coup, on voit dans l'économie mondiale un grand pan de la dépense privée s'effondrer. En l'espace de quelques mois, il y a un choc terriblement fort sur la dépense privée dans les économies développées. Il est centré aux Etats-Unis, en Espagne, mais je répète, un peu partout dans le monde développé, l'endettement privé, d'un seul coup, fait que la fin de l'endettement privé, fait que la dépense privée s'effondre. On sait, ça c'est la seule chose sur les économistes, sur laquelle les économistes sont à peu près d'accord, que quand la dépense privée s'effondre, si nulle part dans une partie du monde, si nulle part ailleurs la dépense privée ne remonte, eh bien, il va y avoir, et si rien d'autre ne se passe, il va y avoir tout simplement un effondrement de l'activité. C'est ce qui s'est passé en 1929, c'est ce qui aurait pu se passer, c'est ce qui aurait pu se passer il y a quelques années. Pourquoi ça ne s'est pas passé ? Tout simplement parce qu'on a tiré les leçons de 1929, et contrairement à ce qu'on dit, Keynes, ça fonctionne, on sait que quand la dépense privée s'effondre, si on ne veut pas que l'activité s'effondre elle aussi, il faut qu'un autre, qu'un autre agent, et ça ne peut être qu'un agent public, se mette à dépenser plus que ce qu'il gagne. Les agents privés, brutalement, dépensent moins que ce qu'il gagne. si vous voulez stabiliser l'activité, il faut que quelqu'un d'autre dépense plus que ce qu'il gagne. Cet autre, ça ne peut être, dans la logique où on était en 2008-2009, ça ne pouvait être que les agents publics. Et partout dans le monde développé, on a vu les agents publics se mettre à dépenser plus que ce qu'ils gagnaient, c'est-à-dire à creuser leur déficit. Ça, c'est vraiment l'enchaînement qui a mené d'une crise de la finance globalisée qui touchait essentiellement le système privé, le monde privé, la dépense privée, à une crise des dettes souveraines qui, elle, affecte le secteur public, l'endettement public. Pourquoi ? Parce que les États se sont trouvés, au sortir de leur réponse à la crise de la finance globalisée, avec des déficits publics qui s'étaient creusés parce qu'il fallait qu'ils se creusent. Et le seul problème, c'est qu'une fois que vous avez un déficit public qui s'est creusé, que vous êtes un État, eh bien, il se pose une question à vous, c'est comment je vais faire pour ne pas avoir une dette publique qui monte à l'infini ? Et c'est ça, le problème auquel on s'est confronté en 2009, auquel on s'est trouvé confronté en 2009. Merci, Thierry. N'hésitez pas à faire signe, si vous n'entendez pas bien, c'est qu'on tient mal le micro. Donc maintenant qu'on a compris à peu près ça, il faut que ça devienne un réflexe. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en 2009, les États, d'un bout à l'autre, du monde développé, sont confrontés à cette question. Je ne peux pas laisser mon endettement monter à l'infini. J'ai un déficit public important. Si je ne réduis pas mon déficit public, eh bien, ma dette va monter en permanence. Mais si je réduis tout de suite mon déficit public, à ce moment-là, comme la dépense privée n'est pas en état de reprendre, je risque de tuer l'activité. Et ça, c'est le choix auquel les gouvernements de toutes les économies développées ont été confrontés en 2009-2010. Et à ce choix, eh bien, on a répondu de façon extrêmement différente selon qu'on était européen ou américain ou japonais. Du côté américain et japonais, il n'y a eu aucune hésitation. On a dit, « J'attends que les agents privés soient en état de dépenser à nouveau, normalement, avant de réduire le déficit public. » Donc, on a maintenu un déficit public important. On a accepté de laisser le poids de la dette monter tout simplement parce qu'on pensait que réduire trop vite le déficit, ça allait conduire à une asphyxie de l'activité. En Europe, et pas seulement dans la zone euro, parce que le Royaume-Uni a fait très exactement le même choix que celui des pays de la zone euro, on a décidé qu'au contraire, la priorité devait être de réduire le plus vite possible les déficits publics quitte à asphyxier l'activité, même si on ne l'a pas dit exactement comme ça. En tout cas, on était prêt à prendre ce risque d'asphyxier l'activité pour réduire les déficits publics. C'est ce qu'on a fait. Et le résultat, c'est celui qu'on pouvait malheureusement prédire, c'est-à-dire qu'on a effectivement tué l'activité dans un certain nombre de pays européens. Et de ce point de vue-là, il y a un exercice rétrospectif qui vient d'être fait par le FMI, avec le recul. Eh bien, le FMI a fait une espèce de méa culpa et a dit, force est de reconnaître que la réduction des déficits budgétaires à un rythme extrêmement rapide a eu sur l'activité des effets beaucoup plus importants que selon ceux que l'on attendait. Donc ça, c'est un tout petit peu le film qui s'est déroulé dans la zone euro et qui nous a conduits et qui a conduit un certain nombre de pays du Sud, sans même... Il y a la Grèce que tout le monde a en tête, mais il y a le Portugal, l'Espagne, etc., qui a conduit ces pays dans une situation de profonde dépression de l'activité à des tensions sociales que tu as évoquées qui sont la conséquence de cette dépression de l'activité. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé dans la zone euro, ça a été le révélateur, ce drame européen, puisque c'est le titre qu'on a donné au chapitre qu'on consacre à la zone euro dans le petit livre sur la crise des aides souveraines, ce drame européen, il a été le révélateur d'un certain nombre de faiblesses de la construction européenne. Il faut se rappeler que lorsqu'on a construit l'euro, on a pensé à beaucoup de choses, il y a des tas d'études préparatoires qui ont été faites, on peut, avec le recul, dire qu'elles ont été un peu naïves. Elles se sont posées beaucoup de questions. On a parlé de nécessité de coordonner les budgets, on a parlé de pas mal de choses et puis, on a fait l'euro sur la base de ces études et on l'a fait, ces études préparatoires, on a mis longtemps, il faut s'en rappeler, à faire l'euro et le mettre en place et on a vécu quelques années sans trop s'apercevoir qu'il y avait en fait beaucoup, beaucoup d'éléments qui manquaient pour que simplement la construction monétaire qu'on a mise en place fonctionne. Et on n'a pas bien compris que, en tout cas, on n'avait pas bien vu qu'à côté d'une construction monétaire, une construction monétaire puisque l'euro, c'est d'abord et uniquement, si on le regarde platement, une monnaie commune, il faut également veiller à ce qu'il y ait une certaine homogénéité financière. Monnaie et finances, je ne vais pas ce matin rentrer dans le sujet mais c'est des choses qui sont intimement liées et ce dont on s'est aperçu avec le recul, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on avait oublié quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on a créé une monnaie unique mais on a laissé survivre des systèmes bancaires qui sont totalement différents en ce qui concerne la banque de détails. La banque de détails, c'est quoi ? C'est là où vous, en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, vous allez emprunter, en tant que petite entreprise, sauf si certains d'entre vous ici sont à la tête d'une très grande entreprise, mais en tout cas, c'est là où les petites entreprises et les ménages empruntent lorsqu'ils ont besoin d'emprunter. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que cette hétérogénéité du tissu bancaire européen, le fait que dans les différents pays européens, les banques, la banque de détails n'est pas du tout intégrée contrairement à ce qu'on pense, eh bien, ça fait qu'on emprunte dans des conditions très différentes d'un bout à l'autre de l'Europe. Un Allemand qui emprunte pour s'acheter une maison va emprunter pour 10 ans à taux fixe et il ne pourra pas rembourser de façon anticipée son emprunt. Un Espagnol, il emprunte pour 40 ans mais il y a des taux qui vont être indexés sur les taux courts et il peut éventuellement rembourser de façon anticipée son emprunt. Donc il y a des pratiques de prêts, c'est la même chose pour les petites entreprises, il y a des pratiques de prêts et d'emprunts qui depuis le début de l'euro sont pour les particuliers, pour les petites entreprises complètement différentes. Pourquoi c'est important ? Parce que si en Espagne on peut emprunter à des taux variables qui sont indexés sur les taux courts, le jour où les taux courts sont bas, vous allez emprunter beaucoup plus que vous n'empruntez en Allemagne ou au contraire on emprunte à des taux longs qui ont tendance à baisser beaucoup moins que les taux courts. Si en Allemagne vous ne pouvez pas rembourser un prêt de façon anticipée quand vous êtes à ménage, le jour où les taux longs se mettent à baisser, vous ne pourrez pas, comme c'est le cas par exemple aux Etats-Unis ou dans d'autres pays en Europe, vous ne pourrez pas bénéficier de la baisse des taux hypothécaires et donc vous allez rester collé avec un emprunt qui est fait à un taux élevé. La nature des systèmes bancaires européens a conduit au fait que l'endettement en Espagne a progressé à une vitesse phénoménale. En Irlande, ça a été la même chose alors qu'en Allemagne, il n'y a eu aucun endettement à partir de, dans les années 2000, des ménages allemands. C'est ce qui fait que le choc, le choc qui a touché les pays développés a été beaucoup plus fort bien sûr en Espagne ou en Irlande qu'en Allemagne. En Allemagne, il n'y a eu aucun choc. En Espagne, il y a eu un choc massif tout simplement parce que c'est là que les ménages avaient emprunté le plus et c'est là où d'un seul coup, le fait qu'ils arrêtent d'emprunter et qu'ils dépensent beaucoup moins a produit l'effet le plus difficile. Donc un révélateur du fait, et il y a beaucoup d'autres choses, qu'on n'avait pas compris les besoins d'intégration bancaire qu'impliquait la construction européenne au niveau, je répète, de la banque de détail. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis ça a été le révélateur d'une deuxième chose. C'est que la monnaie, la finance, on le sait. C'est quelque chose qui, depuis le début des temps, j'allais dire, génère des crises. Or, comment, lorsqu'on a créé une monnaie unique, allait-on répondre à la première grande crise à laquelle nous étions confrontés ? Et à ça non plus, nous n'étions pas préparés. Et personne n'a vu que mettre en place des dispositifs pour faire face à une crise, ça fait partie, une crise financière, ça fait partie des choses qu'il faut faire avant de mettre en place une monnaie unique qui implique qu'effectivement on soit capable de faire face de façon un tout petit peu efficace à une crise financière. Alors, le résultat, c'est quoi ? C'est que lorsque la crise financière, puisque cette crise des dettes souveraines comme celle de la finance globalisée, c'est une crise financière, a éclaté, on a découvert qu'on était totalement incapables d'y faire face sur deux plans. Premier plan, on n'a aucune vision homogène au sein de l'Europe sur la façon dont il faut se comporter lorsqu'il y a une crise financière. Il suffit de voir comment on a hésité sur la façon dont on allait aider les pays qu'on voulait aider. Il faut voir qu'on a demandé aux Grecs lorsqu'on les a aidés et au début, on leur a demandé de payer. On a dit avec pas mal d'hésitation qu'on avait prêté à la Grèce, on a commencé par dire on va leur prêter mais à des taux extrêmement élevés. Pénalisateurs. Pourquoi ? Parce que la logique, c'était de les punir contre, enfin contre, pour les fautes qu'ils avaient commises et donc ça paraissait logique d'aborder cette crise dans une logique punitive sans voir que si vous voulez punir ceux qui ont entre guillemets fauté, eh bien, vous risquez effectivement, vous allez avoir peut-être un résultat, c'est pas sûr du tout, mais ce que vous risquez de faire, c'est d'inciter les autres pays en difficulté à refuser le plus possible de demander de l'aide alors que dans une crise financière, ce qu'il faut absolument faire, c'est essayer de prévenir la contagion. Autrement dit, de faire que avant d'être touché par la maladie, on demande à être soigné. il vaut mieux de la prévention que du soin dans une crise financière, c'est comme lorsqu'il y a une épidémie de grippe, mais si vous dites à ceux qui veulent se faire, ceux qui sont soignés, vous leur dites ça va être extrêmement cher, ils vont attendre, ils vont attendre le plus possible et donc ils vont contaminer les suivants. Et donc la façon dont on a aidé les Grecs, on y a été totalement impréparés et la façon dont on a aidé ensuite le Portugal et l'Irlande a été complètement inadaptée à prévenir la contagion. Ce qui fait qu'on était dans un état d'esprit qui ne nous a pas permis rapidement de comprendre comment il fallait lutter contre la contagion. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des divergences de vues mais totales entre un pays comme l'Allemagne ou un pays comme la France, en général entre le nord et le sud de l'Europe sur la façon d'aborder ces problèmes financiers. Les uns sont dans l'idée que la dette est mal et ceux qui en font trop doivent être punis. les autres sont dans l'idée que la dette ce n'est pas forcément un problème et donc on a des attitudes qui sont complètement différentes sur ces questions financières qui nous ont paralysé pendant toute une partie de cette crise. Puis la deuxième chose c'est qu'on n'a pas vu et là aussi c'est quelque chose et j'en ai presque fini. Je dirais juste un mot. Il est malin. J'ai encore ? Pardon. On pense toujours qu'on va être bref mais en fait on peut être trop long. J'en suis désolé. Et donc ce qu'on n'a pas vu non plus c'est que dans une crise financière le comportement des marchés est complètement aberrant. Il est complètement aberrant mais ce n'est pas nouveau. Il a toujours été comme ça. On sait parfaitement que les marchés ne sont pas du tout un mécanisme rationnel. Je ne crois pas du tout qu'il y ait eu la spéculation qu'on dit souvent mais il y a un fonctionnement normal des marchés qui fait que quand les choses vont mal ils sont persuadés qu'elles vont aller de plus en plus mal et ils vendent tout. Et au contraire quand les choses vont bien ils sont persuadés que les choses vont aller de mieux en mieux et ils achètent tout. Et ça c'est un mécanisme profondément déstabilisant. On a besoin pour stabiliser les marchés d'autorités capables d'intervenir de façon quotidienne quand c'est nécessaire sur les marchés. On avait juste oublié au niveau de la zone euro de se doter d'une telle institution. Et donc la deuxième chose que la crise a révélée c'est le manque complet le manque complet de moyens d'intervenir sur les marchés financiers. Ça c'était un grave oubli plus bien sûr cette incapacité à faire face ensemble à une crise financière. Est-ce qu'à vos yeux on a aujourd'hui ces institutions ? Est-ce que les réformes qui ont été faites ? On a fait un pas dans cette direction en permettant à la Banque Centrale Européenne puisqu'on avait cette situation dans laquelle la Banque Centrale Européenne avait interdiction d'intervenir sur le marché des dettes publiques. On était la seule des grandes économies mondiales dans laquelle la Banque Centrale n'avait pas le droit d'intervenir sur le marché de la dette publique. Je ne dis pas de financer les Etats c'est deux choses très différentes sur lesquelles on commet souvent des malentendus. C'est une chose de dire que la Banque Centrale finance les Etats c'en est une autre de dire qu'elle intervient sur les marchés tout simplement parce que les marchés si on n'est pas capable de les stabiliser sont éminemment instables. c'est une des grandes leçons des deux derniers siècles laissés à eux-mêmes les marchés financiers sont profondément instables ils ont besoin en permanence qu'on les calme par des interventions aussi bien quand ils sont exubérants parce que les choses vont bien que quand ils sont totalement dépressifs quand les choses vont mal ils ont besoin en permanence d'être ramenés à la raison mais pour ça il faut une autorité qui aussi bien par la voie que par ses actions est capable de le faire et ça l'Europe c'est tout simplement oublier de s'en doter là aussi on commence à combler ce vide je dis un mot de l'avenir ou très rapide alors c'est facile on y reviendra dans le débat bon alors je m'arrête peut-être si tu veux ok je vous relancerai l'un et l'autre sur l'avenir mais je suis sûr qu'Emmanuel va en parler tout de suite oui c'est très pressé bon donc de toute façon je ne vais pas discuter j'approuve absolument toute l'analyse qui a été présentée des mécanismes de la crise moi je n'aurais qu'une chose à ajouter quand même c'est qu'il ne faut pas juger l'attitude européenne d'austérité trop sévèrement au départ c'est que ce qui s'est passé lors des premiers efforts de lutte contre la dépression c'est effectivement des efforts de relance par les états je veux dire sur un mode budgétaire classique mais dans le contexte d'une économie globalisée libre-échange etc la fabrication de demandes par la création de signes monétaires a essentiellement enfin pas essentiellement mais a beaucoup contribué simplement à maintenir les taux de croissance des pays émergents de pays comme la Chine l'Inde dans le cas d'un pays comme la France accélérer les processus de délocalisation et ça a permis l'émergence d'une économie tout à fait intéressante dans laquelle on avait réussi à renflouer le CAC 40 c'était normal si on relance un peu on maintient l'économie mondiale à flot on maintient les profits des grandes entreprises qui ont affaire au marché mondial ou qui sont implantées à l'extérieur mais en ce qui concerne je dirais le coeur européen ou français de l'économie c'est absolument normal que ça ne fasse pas remonter les salaires que ça ne relance pas l'économie donc d'une certaine manière et l'Europe parce qu'elle n'est pas une grande puissance impériale centralisée avec ses instruments potentiels qu'a décrit Anton Brander l'Europe ne peut pas peut-être c'est l'un des choix qui sont devant elle ou derrière elle d'ailleurs ne peut pas faire comme les Etats-Unis c'est-à-dire maintenir un déficit budgétaire à 8,5% du PIB parce que contrôlant produisant la monnaie du monde et étant ou restant en situation impériale ce qui permet aux Etats-Unis de continuer en fait ou d'avoir continué plus longtemps dans la dépense budgétaire et le déséquilibre budgétaire c'est je dirais des problèmes d'endettement qui ont une tout autre nature pas simplement parce qu'ils ont l'autonomie monétaire mais l'autonomie monétaire produisant la monnaie du monde donc dans une certaine mesure le fait de dire stop on arrête de créer de la demande pour les économies émergentes je veux dire c'est une rationalité partielle ça ne suffit pas et effectivement ça mène l'Europe pas à pas vers une récession ou un retour de récession ou vers l'une des récessions les plus graves de l'histoire de la période moderne de l'économie mais a priori je dirais que j'ai eu l'occasion de critiquer ceux que j'appelle les relancistes en fait c'est-à-dire les gens qui disent il y a trop d'austérité il y a trop d'austérité il faut relancer non si on relance on relancera on relancera pour l'économie allemande donc c'est évidemment puisque les concurrences sont internes à la zone euro maintenant de façon primordiale mais en fait on relancera pour les pays vers lesquels s'effectuent les transferts d'emploi et des choses comme ça donc je dirais on est comme au milieu du guet on est dans une crise mais je ne serais pas trop dur a priori avec cette attitude j'aurais tendance à dire que les politiques d'austérité c'est-à-dire des politiques qui aboutissent à une contraction de la demande intérieure justement pour ne pas rentrer ou ne pas rester dans ce cycle dans lequel les économies avancées se vident de leurs substances productives ou de capacité de production je veux dire au profit des économies émergentes je suis très heureux que les émergents émergent et que le niveau de vie monte dans tous ces pays la question n'est pas là donc moi j'appelle ces politiques d'austérité j'appelle ça le protectionnisme des imbéciles en fait c'est un truc on essaie de se protéger du commerce extérieur en contractant sa demande intérieure c'est effectivement une stratégie qui a été initiée par l'Allemagne qui est imitée par tout le monde mais ce n'est pas globalement illégitime et j'aurais tendance à penser que les gens qui se pensent comme néokinésiens je veux dire hors des Etats-Unis les Etats-Unis c'est vraiment un cas à part mais les néokinésiens qui disent qu'il faut simplement relancer dans les conditions actuelles de libre-échange veulent simplement nous ramener aux dernières années c'était ça sous Sarkozy c'était ce qu'on a vu c'est une accélération des délocalisations dans cette période de relance budgétaire quand même donc vous voyez c'est un peu compliqué mais honnêtement c'est pas tellement ça qui m'intéresse les questions économiques ne sont pas vraiment au coeur de ce sur quoi je réfléchis actuellement je suis plutôt redevenu historien et ce qui m'intéresse c'est la façon dont réémergent toutes sortes de phénomènes historiques justement qui sont les phénomènes historiques qui classiquement échappent aux économistes le discours des économistes et par métier c'est très bien comme ça d'ailleurs est un discours de type universaliste c'est à dire où toutes les économies sont considérées comme des économies il y a partout le même homo economicus agent économique rationnel qui veut soit survivre soit s'en mettre plein les poches et qu'on soit du côté des Etats-Unis en France en Allemagne en Chine partout le même homo economicus essaie de faire ce qu'il peut pour s'en sortir ou prospérer mais il n'y a a priori il n'y a rien dans la réflexion économique qui permette d'appréhender je dirais la diversité culturelle la diversité non pas tellement des nations mais la diversité des cultures qui fait que les comportements économiques de gros agrégats territoriaux nationaux etc ces comportements sont différents donc quand on a des phases où tout va bien pour l'économie mondiale et bien on peut faire comme si on peut faire comme si si vous avez des taux de croissance planétaires satisfaisants ce qu'on a vécu pendant longtemps vous pouvez faire comme si mais quand on arrive dans les phases de difficulté de contraction j'ai le sentiment que les différences entre pays n'apparaissent plus simplement comme des différences de taux de croissance plus à voir si on fait 2, 3, 4, 5, 6, 7% si on est en rattrapage c'est vraiment je dirais que ça a l'effet d'accentuer les différences donc c'est le phénomène d'accentuation qu'on voit à l'échelle planétaire mais bien entendu c'est ces phénomènes d'accentuation des différences nationales qui entraînent des divergences économiques et c'est bien entendu ça qui est en train de faire exploser le rêve européen puisque quand tout allait bien on pouvait se raconter que la France l'Allemagne l'Italie la Grèce tout ça c'était la même chose je dirais il y avait assez de facilité économique en termes de production et de demande pour tout le monde mais je veux dire on pouvait oublier la diversité et par exemple je dirais les Français pendant un certain nombre de dizaines d'années ont pu se raconter que l'économie française la société française c'était la même chose que la société et l'économie allemande je veux dire tout historien du XXe siècle sait bien que ça n'est pas deux nations équivalentes ce sont deux nations qui sont très différentes je dirais sur le plan culturel et puis aussi sur le plan des puissances économiques ou des puissances c'est pas la peine de se raconter l'histoire je veux dire la France du grand siècle ou la révolution française était certainement une puissance qui était à parité avec l'ensemble de la civilisation allemande mais je veux dire tout au long du XXe siècle l'histoire de l'Europe ça a été la montée en puissance de cette force terrible qu'était l'économie allemande avec ses capacités de dérapage au niveau social dans les expériences des années 30 et autres mais l'idée simplement que les gouvernants français ont pu se raconter que l'économie allemande et l'économie française c'était des choses qui pouvaient fonctionner à parité dans un ensemble géré de façon sympa etc tout à fait absurde je veux dire une partie de l'honnêteté quand on admet je veux dire admettre la diversité culturelle c'est admettre que la France et l'Allemagne c'est des choses différentes c'est accepter de voir une certaine diversité de comportements dans le rapport aux valeurs universelles dans ce cas là si on fait la comparaison sera plutôt favorable aux français mais c'est aussi être capable de voir la puissance terrible de l'histoire allemande et je me permets de vous rappeler que pour maîtriser l'Allemagne devenue folle pendant la deuxième guerre mondiale il a fallu les efforts conjugués de l'Union soviétique de l'Angleterre et des Etats-Unis c'est dire à quoi on a affaire alors je sais bien que l'Allemagne est un pays vieilli la population allemande est une population âgée maintenant je veux dire l'âge médian des Allemands est de 44 ans on est à 40 c'est un pays qui est en sous-fécondité et surtout je ne voudrais pas donner l'impression que je suis en train de dramatiser on est dans un monde apaisé je veux dire il y a un coussin je dirais d'un niveau de vie incroyablement plus élevé qu'à la veille de la deuxième guerre mondiale il y a des systèmes de sécurité sociale tout ça explique d'ailleurs pourquoi dans ce contexte de crise mondiale personne ne s'active tellement pour trouver rapidement des solutions parce que la partie des populations qui souffrent partout y compris je dirais en Europe du Sud n'est pas encore majoritaire c'est à dire qu'on n'est pas donc il ne faut pas il ne faut vraiment pas dramatiser alors j'en viens maintenant à l'analyse de ce qui se passe dans la zone euro donc honnêtement pour moi dans la zone euro le problème l'inventaire de tout ce qu'on n'avait pas prévu je trouve a été magnifiquement fait par Anton Brander quand on entend ça quand on entend l'historien on se dit putain mais à quoi ils ont pensé je veux dire c'est quand même ah putain ils n'avaient pas prévu qu'il pourrait y avoir une crise et qu'il faudrait agir collectivement donc je veux dire le premier sentiment je me suis dit putain c'est vrai on était gouverné par une banque de gugus incroyable mais la vérité de toutes ces différences c'est tout à fait fascinant les différences de rapport au crédit parce que bien entendu quand on est historien démographe ou anthropologue n'importe quelle casquette on voit bien que la différence de rapport au crédit le crédit comme la dette comme un truc honteux socialement et moralement pour les allemands pas trop angoissants par les espagnols avec des français qui hésitent selon la région de France à laquelle ils appartiennent je veux dire le breton est plus angoissé que le provençal je veux dire ce qui est derrière tout ça en fait c'est des valeurs culturelles c'est des variables culturelles c'est des mentalités c'est des trucs très très lourds que j'irais moi chercher dans des histoires de systèmes familiaux et ce qu'a révélé fondamentalement la crise de l'euro dans le contexte de la crise des dettes souveraines c'est que l'Europe est un continent culturellement hétérogène que ça ne pouvait pas marcher et j'avais eu l'occasion d'écrire dans la préface la réédition d'un livre que j'avais fait qui s'appelait l'invention de l'Europe une préface que je relis chaque fois que je suis déprimé sur mes capacités intellectuelles dans lequel j'explique que soit l'euro ne se fait pas et ça sera je veux dire c'est vers 94 je lui ai écrit ça soit l'euro ne se fait pas et ce livre sera une contribution modeste non il n'y avait pas modeste dans le truc une contribution une contribution à l'explication de l'impossibilité de certaines choses historiques soit l'euro se fait et ce livre permettra de comprendre dans 20 ans pourquoi la réalisation d'une monnaie unique faite en dehors de l'existence d'une conscience collective européenne a produit une jungle plutôt qu'une société ça se présente très bien et je pense qu'après la chute finale je veux dire je vais achever ma carrière de prophète certifié de façon tout à fait satisfaisante alors réfléchir sur le détail de ce qu'on peut faire économiquement honnêtement ça ne m'intéresse plus je le dis franchement le problème c'est de savoir à quelle date nos dirigeants ici en Europe ailleurs vont accepter une sorte d'évidence à savoir que l'euro ne marche pas je ne suis pas un grand économiste mais moi dans mon idée une monnaie c'était quelque chose qui était fait pour servir l'activité économique une monnaie c'est un truc l'invention de la monnaie c'est un truc prodigieux ça remplace le troc puis ensuite on passe à des monnaies plus sophistiquées mais la monnaie c'est censé être quelque chose qui rend la vie économique possible bon l'Europe a atteint le stade ultime du ridicule ça c'est au-delà du veau d'or comme rituel collectif absurde la monnaie est devenue un problème c'est à dire que le gros de l'activité des gouvernements européens dans un contexte effectivement de crise de l'ensemble du monde développé c'est de sauver leur monnaie je ne sais pas si on se rend compte de l'absurdité de cette situation alors ça a changé un peu en mieux depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir puisqu'on s'inquiète un peu de l'état de l'industrie française pas juste de la monnaie mais le gros quand même de l'activité politique des gouvernements européens c'est de sauver la monnaie vous voyez donc il y a une seule façon de sauver l'Europe si c'est possible encore je veux dire c'est simplement de se débarrasser de ce machin je veux dire ça sera douloureux mais il faut je veux dire pour moi la vraie grandeur la vraie grandeur quelquefois pour les hommes c'est d'admettre leurs erreurs je reconnais qu'après deux mariages ratés j'ai une facilité particulière à accepter la notion d'échec mais quand même la vraie grandeur c'est dire c'est comme les guerres coloniales il a fallu en sortir l'Algérie était perdue on est dans des problèmes comme ça l'économie n'est plus intéressante alors maintenant je voudrais il doit me rester un petit moment quand même encore voilà terminer sur sur ce que devient l'Europe ou plutôt sur la façon dont parler de l'Europe devient de plus en plus irréaliste parce que là les gens continuent l'Europe sauver l'Europe non je veux dire l'Europe je veux dire ça n'existe plus ça a changé de nature j'ai trouvé dans le train en venant la bonne métaphore pour décrire l'Europe et j'ai relu sur Wikipédia le synopsis de la métamorphose de Kafka c'est ce type qui se réveille un matin et qui s'aperçoit qu'il est transformé en un énorme et monstrueux insecte et puis sa famille s'occupe de lui ça pour ça j'associe plutôt aux efforts de tout le monde pour sauver l'euro et puis il meurt quand même à la fin parce que c'est quand même trop compliqué donc métamorphose qu'est-ce que j'entends par métamorphose pour l'Europe l'Europe c'était je dirais c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire c'était le rêve de nations égales entre elles toutes démocratiques dans la variété libérale de la démocratie et toutes sortes de nations qui étaient censées être égales et qui étaient égales sauf le Luxembourg peut-être dans l'esprit des gens mais dans lequel il y avait un élément pragmatique en gros on admettait une sorte de co-gestion du système par les français et les allemands mais je crois avec l'idée raisonnable sous-jacente que si les français et les allemands arrivaient à s'entendre ils étaient tellement différents c'est que tout le monde y trouverait son compte c'était ça l'Europe qui semblait marcher dans des conditions mondiales je dirais qui marchait et puis sous pression soviétique la peur faisant d'une bonne entente entre européens et de l'ouest une nécessité mais là l'Europe sous nos yeux est en train de devenir de se métamorphoser en quelque chose de tout à fait différent c'est un système d'inégalité entre nations l'existence de cette pression des difficultés extérieures fait ressortir toute la diversité culturelle et l'inégalité des rapports de force entre nations et donc nous avons en bas la Grèce une espèce de paria qu'on met sous austérité puis ensuite les espagnols les italiens alors il y a un petit doute sur le statut des français c'est pas bon les anglais ont essayé de disparaître du système ils ont accès au plus vaste monde anglo-saxon je pense pas qu'ils soient particulièrement inquiets pour leur destin historique à long terme et puis il y a l'Europe du Nord c'est absolument hallucinant la façon dont la géographie de l'Europe protestante le clivage entre protestants et spécialement entre luthériens et les latins ou les welches comme disent les allemands est réapparu en Europe on a un exemple de persistance culturelle tout à fait étonnante et c'est un monde d'inégalité entre nations c'est la réémergence j'ai bien dit au début dans un contexte paisible âgé et riche donc il ne s'agit pas de dramatiser mais la réalité c'est que l'Europe est en train de redevenir ce qu'elle a toujours été c'est à dire un champ d'affrontement entre nations diverses inégales et au XXe siècle cet affrontement a pris la forme particulière d'une déstabilisation du continent par la nation la plus efficace et la plus puissante qui est l'Allemagne car la réalité de ce qu'on est en train de vivre ça n'est pas simplement je dirais l'échec de l'Europe ou les difficultés de l'Europe ce qu'on est en train de vivre c'est un phénomène récurrent dans l'histoire de l'Europe c'est la réémergence de l'Allemagne ayant ce statut particulier par effet ça n'est pas une critique ça n'est pas la faute des Allemands ça n'est pas de la germanophobie je veux dire ça n'est pas leur faute s'ils sont tellement efficaces je veux dire c'est admirable et on leur doit beaucoup aussi sur le plan du développement mais il y a cette force de déséquilibre qui monte et puis qui à un certain stade je veux dire s'associe je dirais au trait négatif de la culture allemande qui est l'absence de libéralisme l'absence je dirais de sentiments égalitaires l'incapacité constitutionnelle à gérer une sphère de prééminence ou d'hégémonie et qui fait que l'Allemagne est à la fois dans une situation je dirais de dominance absolue mais aussi dans une politique qui reste égoïstement nationale si l'Allemagne était capable de se comporter comme les Etats-Unis après-guerre c'est-à-dire de s'assumer comme hégémone prenant je dirais en compte l'intérêt de ses voisins moins efficaces ou moins puissants pourquoi pas je dis pas que ça m'enchanterait mais je ne parlerais pas comme ça mais je veux dire toutes les stratégies économiques allemandes de désinflation compétitive de délocalisation d'une partie de ces chaînes de production dans les anciennes démocratie populaire d'accords énergétiques particuliers avec la Russie de sortie du nucléaire montre simplement une indifférence totale je dirais à l'intérêt du continent et je terminerai puisque je sens que bientôt je vais me faire tu sens bien je sens bien oui je sens ça se manifeste par un regard qui se détourne de ce que je dis comme si ça allait comme ça mais je veux dire c'est un quart d'heure que je te regarde oui bon d'accord oui mais justement tu as cessé de me regarder c'est ça qui m'inquiète je prépare ce que je vais dire quand tu vas te faire je termine le véritable drame puisque on a commencé avec une Europe associée au je dirais aux valeurs de la démocratie libérale mais c'est une en partie c'est un moment historique je veux dire la vérité de l'Europe n'est pas la démocratie libérale la tradition démocratique libérale en Europe c'est l'Angleterre la France les pays scandinaves et le Bénélus la réalité de l'Europe des années 30 c'est que je veux dire du Portugal de Salazar jusqu'au Japon si on peut dire ça n'était qu'une longue succession de régimes soit autoritaires soit totalitaires l'Europe n'a pas de prédisposition naturelle à nourrir la démocratie libérale ça ça serait plutôt caractéristique du monde atlantique et bien entendu entre les deux guerres au coeur du non-libéralisme de l'Europe je veux dire il y a eu l'Allemagne et mon immense tristesse actuellement c'est on est en fait quand on voit la façon dont les grecs sont traités dont les populations sont traitées en fait c'est pas dramatique encore le niveau d'il est élevé personne ne soulève il ne faut pas dramatiser mais je veux dire on est en train et si on ajoute au discours des élites méprisant les peuples avec l'émergence d'oligarchie d'igualité etc on est dans une phase d'affaissement des valeurs et des pratiques démocratiques et bien entendu ces valeurs et ces pratiques démocratiques sont plutôt faibles en Europe historiquement et particulièrement faibles en Allemagne et quand je vois quand je vois cette espèce d'alignement d'acceptation de dictates monétaires allemands ce que j'appelle le Gleischaltung vous savez la Gleischaltung c'était la bison pas de la société allemande sous Hitler moi je parle de Gleischaltung budgétaire et monétaire en Europe je veux dire le truc qui vraiment m'attriste et essaye de comprendre que c'est le contraire de la germanophobie c'est une vraie tristesse c'est de voir l'Allemagne à nouveau comme si elle était appelée par une sorte de destin maléfique je veux dire à promouvoir la destruction de la démocratie en Europe et je conclue sur cette note d'une infinie tristesse mais encore une fois nous avons le temps ce n'est pas dramatique l'Allemagne est un pays pacifique n'a pas l'arme nucléaire il faut quand même qualifier tout ça merci avant de vous passer la parole je voudrais refaire parler Anton à qui j'ai promis de laisser un peu de temps pour parler de l'avenir et là il a été tellement évoqué par Emmanuel que tu vas vouloir reprendre quelques observations Emmanuel commence son exposé en disant je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit puis finalement on t'écoute et on se dit l'accord n'est pas très épais premier désaccord sur l'austérité j'ai cru comprendre j'aimerais bien t'entendre là-dessus deuxième désaccord possible sur la sortie de l'euro tu nous dis l'euro est une monstruosité une espèce de cafard géant qui a pris conscience de lui-même il n'avait rien dit non non je ne te regarde pas donc il ne faut pas que tu parles troisième observation et là ce sera une question à Emmanuel et tu pourras reprendre la parole juste après si vraiment on te suit si vraiment on a des raisons de croire que l'Europe est en train de retourner à son hétérogénéité conflictuelle d'origine mais précisément la construction européenne est une réponse à ça qu'est-ce qu'on fait il faut bien qu'on se réunisse il faut bien qu'on recouse quelque chose ensemble donc c'est c'est le paradoxe finalement de ton exposé je trouve tu dis d'un côté tout ça court à la division et de l'autre on a envie de te dire si on ne souhaite pas ça si ça te rend triste alors qu'est-ce qu'on construit pour éviter ce retour à la division et puis une observation voilà c'est ça non non mais tout à l'heure tu pourras parler dernière observation l'Allemagne a fait quand même pas mal de chemin depuis trois ans l'Allemagne refusait catégoriquement que la BCE intervienne sur le marché secondaire des dettes souveraines finalement Draghi en faisant un peu de chirurgie fine a réussi à lui faire accepter un certain nombre de choses bon quand on fait le compte de ce que l'Allemagne refusait de manière dogmatique encore il y a deux trois ans et de ce qu'elle accepte aujourd'hui on se dit elle est capable de bouger donc voilà Anton c'est à toi puis Emmanuel tu pourras répondre et je te promets je te regarderai bien comme il faut vas-y bien alors je suis un peu embarrassé parce que moi j'ai la même épouse depuis 30 ans je ne dois pas avoir le sens de l'échec de la même façon mais bon on oublie on oublie et vous pourrez leur poser des questions sur cet aspect des choses mais après c'est totalement privé ça n'a rien à voir avec le sujet sinon que ça doit donner une moindre capacité à reconnaître les échecs et donc je voudrais un tout petit peu défendre le point de vue des économistes d'abord ils ignorent pas tout des différences culturelles puisque un des points sur lesquels j'essaie d'insister c'est que face au problème de la dette les pays européens ont des attitudes radicalement non 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 mais je défends la corporation cette fois parce que les économistes en prennent plein la tête souvent et donc deuxième chose est-ce qu'on a été si mauvais en construisant l'euro il faut bien voir ce que c'est que l'euro c'est une expérience de construction et on en fait rarement en matière économique en matière institutionnelle la dernière fois qu'il y a eu une grande expérience ça a été le socialisme la mise en oeuvre du socialisme en urs il a fallu à peu près 70 ans pour qu'on s'aperçoive que ça pouvait pas fonctionner et la comparaison ne rend pas très optimiste non 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 si si justement parce que ici on s'aperçoit au bout de 10 ans que ça ne peut pas fonctionner tel qu'on a mis en place et donc je dis les délais se raccourcissent vous savez il y a des gens à l'époque de la perestroïka qui disaient le socialisme c'était une belle expérience c'est dommage qu'on n'ait pas commencé par l'affaire sur les souris mais c'est vrai c'est vrai qu'on pouvait dire la même chose de la construction de l'euro sauf qu'on ne sait pas faire ces expériences et donc ce qui serait grave c'est de ne pas tirer les leçons des expériences et c'est là où le fait qu'il n'y ait pas encore de dégâts majeurs en termes de niveau de vie qu'on s'aperçoive au bout de dix ans que l'expérience nous révèle un certain nombre de défauts ça c'est une des premières choses qui me paraît un tout petit peu moins négative que ce qui a été dit deuxième chose alors sur l'austérité c'est bien c'est facile de dire que la relance keynésienne tout ça c'est des choses du passé ou que ça ne sert qu'aux chinois il faut bien voir ce qui serait passé si on n'avait pas fait non pas de la relance keynésienne ce qu'on a fait c'est pas essayer de stimuler l'activité ce qu'on a essayé de faire c'est d'éviter qu'elle ne s'effondre on a fait des petits calculs tout bête en gros si on n'avait rien fait le niveau de vie dans les économies développées en moyenne il baissait de 20% 20% et fatalement concentré sur les populations les plus pauvres donc dire que ça n'a pas fait progresser les salaires c'est une évidence ce qui serait passé si les états n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait en matière budgétaire ça aurait été une baisse profonde des salaires et une hausse formidable du chômage donc on ne peut pas dire que les politiques de soutien qui ont été mises en oeuvre n'ont pas été efficaces elles ont été efficaces elles ont empêché un effondrement de l'activité et des masses salariales elles n'ont pas stimulé l'activité ce dont il est question aujourd'hui c'est toujours pas de stimuler l'activité c'est effectivement d'atténuer le rythme de la restriction de façon à ne pas asphyxier l'économie ça c'est une des choses alors est-ce que les états unis et là je suis fondamentalement pas d'accord avec Emmanuel est-ce que les états unis font ce qu'ils font parce qu'ils ont un privilège extraordinaire que leur donne leur monnaie ça c'est quelque chose qui est radicalement faux les états unis je sais bien que c'est une idée qui est reçue qui est rebattue mais elle est fausse l'euro est une monnaie qui est aussi utilisée aujourd'hui dans le monde et qui pourrait l'être l'endettement de la zone euro vis-à-vis du reste du monde est massif c'est à voir aussi donc l'euro n'est pas privé du pouvoir monétaire nous nous sommes privés d'un certain nombre de choses mais l'euro est une monnaie qui a un cours mondial qui peut tout à fait avoir un statut comparable à celui du dollar ça dépend essentiellement de nous il n'y a pas de fatalité qui prive l'euro les pays de l'euro de moyens d'action et qui donne aux états unis des marges de manœuvre que nous on n'aurait pas ils se sont donnés des marges de manœuvre ils vont essayer de réduire leur déficit c'est un des enjeux du congrès qui vient d'être élu mais ils vont le faire à un rythme qui sera adapté à leur conjoncture et pas parce que le dollar est une monnaie qui bénéficie aujourd'hui encore d'un statut privilégié parce qu'il leur semble que sur le plan économique c'est la chose à faire donc je ne crois pas du tout qu'il y ait un privilège du dollar qui explique ce que les états unis font aujourd'hui d'ailleurs le royaume uni a une politique à sa propre monnaie qui a un statut plus ou moins international aussi ils ont une politique qui est à peu près aussi mauvaise que celle de la zone euro donc je ne crois pas que ce soit sur le plan du statut des monnaies qu'il faille chercher l'explication de la différence entre les états unis et la zone euro sauf qu'ils ont beaucoup monétisé leur dette qui ça les britanniques monétiser leur dette c'est pas le bon terme c'est pas le bon terme aux états unis la banque centrale intervient sur le marché des dettes mais aux états unis par exemple ce qu'achète la fed aujourd'hui c'est des créances hypothécaires c'est pas uniquement des bons du trésor américain elle intervient sur le marché des dettes c'est pas la même chose que de financer les états on pourrait revenir là dessus s'il y avait un intérêt mais c'est pas du tout la même chose de dire qu'on a une banque centrale qui intervient sur le marché des dettes que de dire elle finance les états j'ai insisté d'ailleurs tout à l'heure sur le fait que dans la zone euro l'enjeu c'est de pouvoir intervenir sur le marché des dettes en général en particulier celui des dettes publiques et pas de financer les états c'est un problème qu'il faut arriver à distinguer au moins conceptuellement alors deuxième chose sur laquelle je voulais dire un mot c'est la sortie de l'euro je comprends bien l'attitude d'Emmanuel on peut avoir et je fais partie de ceux qui par moment sont un peu exaspérés par la difficulté qu'on a à faire avancer l'euro sortir de l'euro il faut bien voir ce que ça veut dire l'euro je l'ai dit tout à l'heure c'est à la fois c'est une monnaie mais c'est une monnaie qui est au coeur d'un système financier dans un monde où on a accumulé énormément énormément d'épargne Emmanuel l'a dit et il a complètement raison la différence entre aujourd'hui et il y a un siècle c'est que nous sommes devenus des pays riches ça veut dire que nous avons accumulé un stock d'actifs financiers qui est extrêmement important beaucoup plus important que tout ce qu'on a jamais connu par le passé et ça c'est quelque chose qui fait que l'intégration financière qui va avec l'intégration monétaire et bien est extrêmement contraignante autrement dit on peut intellectuellement c'est facile de dire je sors de l'euro physiquement contrairement à ce qu'on peut penser on ne sait pas le faire il faut se rappeler que l'euro à tort ou à raison était construit comme quelque chose d'irréversible il n'y a pas de mode d'emploi pour le démontage le montage il faut s'en rappeler a été extrêmement difficile le démontage est extrêmement coûteux on peut toujours sortir de l'euro ça va avoir un coût en termes d'activité et de niveau de vie qui sera considérable et donc il faut faire très attention à ce qu'on dit l'arbitrage c'est je sors de l'euro c'est possible ou je fais éclater l'euro mais ça va coûter énormément en termes de niveau de vie et il faut l'avoir en tête c'est pas un geste qu'on peut faire comme ça ça n'a pas été prévu et donc ça va être extrêmement coûteux dernière chose est-ce qu'il faut être aussi pessimiste que l'était Emmanuel il y a une seconde un samedi matin oui mais le reste de la semaine c'est pas forcément forcément aussi noir que cela pourquoi d'abord parce que Thierry l'a rappelé il y a une seconde l'attitude allemande est extrêmement rigide mais depuis le début de cette crise les allemands sont revenus sur tout ce sur quoi ils avaient dit qu'ils ne reviendraient pas on a prêté à la Grèce à des taux élevés on a décidé d'abaisser les taux qu'ils ont prêté à la Grèce on a dit qu'on allait associer les marchés au financement des pays en leur imposant de renoncer à une partie de leur créance sur les états auxquels ils ont prêté on a expliqué et l'Allemagne aujourd'hui a signé que c'était quelque chose qu'il était relativement dangereux de faire on a dit que la banque centrale n'interviendrait pas sur le marché des dettes publiques sur le marché secondaire des dettes publiques c'est ce qu'on vient d'accepter et ce qui est révélateur c'est que la chancelière a accepté le programme que monsieur Draghi a mis en place à la banque centrale européenne non seulement contre ce qu'elle avait dit auparavant mais contre le président de la Bundesbank qui très publiquement a dit qu'il était contre ce plan Draghi et donc on a une attitude allemande qui effectivement est extrêmement irritante mais qui est dans les faits beaucoup plus souple qu'elle n'est dans la réalité et puis dernière chose si tu me permets encore si on veut se tourner vers le premier c'est la dernière la dernière si on regarde sur quoi on devrait encore progresser mis à part donc ce point de desserrer l'austérité qui est excessive le rythme auquel on retourne vers les équilibres budgétaires il y a effectivement si on veut qu'il y ait un petit peu plus de solidarité dans la zone euro il faut absolument qu'il y ait des abandons de souveraineté qui se fassent ici ou là on n'en a pas parlé mais ça fait partie de ce qui fait que la zone euro va pouvoir fonctionner et l'euro pourra perdurer c'est qu'on doit accepter un minimum d'abandon de souveraineté mais il ne faut pas penser que ces abandons de souveraineté ça veut dire que demain notre budget va nous être dicté par Bruxelles comme on le dit parfois ce qui se passe actuellement est quelque chose d'extrêmement préoccupant parce qu'on est en train d'imposer à des pays de faire telle telle réforme et ce diktat il arrive effectivement des gouvernements partenaires ou de Bruxelles et ça ça n'est pas démocratique au sens habituel du terme en tout cas les abandons de souveraineté ne sont pas forcément ceux-là la seule chose dont on a vraiment besoin c'est de coordonner le rythme mais en permanence pas juste pour sortir de cette crise et beaucoup l'avaient dit avant on a besoin de coordonner le rythme des réductions des déficits on a besoin d'articuler les uns par rapport aux autres les budgets des différents pays mais pas dans le détail simplement on doit se mettre d'accord en permanence pour avoir le meilleur réglage de la conjoncture possible par les politiques budgétaires qu'on mène donc on doit être d'accord pour dire la France elle doit avoir non pas une limite à son déficit budgétaire mais un déficit budgétaire qui a à peu près de temps l'Allemagne un déficit ou un excédent qui a à peu près de temps etc on doit simplement se mettre d'accord sur le résultat de la différence entre les recettes et les dépenses et c'est ça qu'il faut coordonner mais la nature des recettes la nature des dépenses elle doit et elle peut continuer de dépendre de chacun des pays la seule chose sur laquelle il faut effectivement accepter un abandon de souveraineté mais tous c'est sur le résultat le solde budgétaire celui-là il doit être décidé ensemble de façon à ce qu'il corresponde à la meilleure gestion possible de la conjoncture européenne et c'est ça aujourd'hui qui pose un problème c'est pas de dire tout le monde doit avoir 3% ou tout le monde doit aller à 60% d'être sur PIB contre vents et marées et quoi qu'il advienne c'est de dire que nous sommes d'accord pour décider ensemble de ce qu'est le bon solde budgétaire dans une conjoncture donnée pour chacun des pays et c'est tout on n'a pas besoin d'accepter que Bruxelles nous dise voilà vous levez tel impôt vous faites ceci ou cela vous réformez vos retraites dans tel ou tel sens par contre on doit s'engager à respecter les objectifs de solde sur lesquels on a accepté de se coordonner merci alors Emmanuel je te regarde ça c'est gentil bon bah je vais vous oui je vais faire une réponse collective alors les problèmes ils tournent comme toujours bon la question c'est l'Allemagne et en fait ce qui me frappe ça fait 40 ans que je dis ce que je pense je vais pas arrêter à 4 ans de la retraite donc je vais pas être forcément hyper agréable ce qui me frappe c'est quand même votre je ne sais pas si c'est voulu instinctif ou si c'est une peur de la réalité mais c'est ce que je perçois moi comme une incroyable naïveté dans la présentation de ce qu'est l'Europe de ce que sont les rapports de force en Europe et en particulier de la position de l'Allemagne la réalité de la zone euro c'est quand même un truc très simple c'est vous avez une économie industrielle dominante au centre contre laquelle les autres économies moins puissantes françaises, italiennes ou autres pouvaient se protéger à intervalles réguliers en dévaluant c'est-à-dire tous les débats sur le coût du travail donc là on a je vais être un débat contrairement à ce que dit la gauche de la gauche je pense que la question de la compétitivité et du coût du travail est une question très importante mais quand on avait un problème de compétitivité pris face à l'Allemagne avec des spécialistes différentes et bien on dévaluait et la zone euro fait qu'on ne peut plus dévaluer il faut bien voir que la zone euro pour les économies les plus faibles il faut s'assumer pour ce qu'on est je ne suis pas du tout en train de dévaloriser notre pays je veux dire The Economist qui nous insulte cette semaine c'est écrit par des gens qui rêveraient de vivre en France et qui nous envient je suis persuadé que le désir profond je dirais de tous les grands patrons allemands serait plutôt d'être français au fond plutôt que de dominer l'Europe je veux dire vous voyez je ne suis pas du tout en train de me moquer de mon propre pays mais nous avons cette égoïe plus faible qui se protégeait par la dévaloration donc la réalité de la zone euro c'est que c'est comme une sorte de chasse gardée j'ai employé une fois l'image de renard dans le poulailler pour l'économie allemande et tant qu'on est ligoté dans la zone euro et bien l'Allemagne peut continuer de par effet de concurrence de réaliser une partie de ses ajustements à la globalisation au sens le plus vaste simplement en écrasant les systèmes industriels de ses partenaires c'est le choix stratégique de l'Allemagne qui est une nation en reconstruction les gens n'ont pas vu que l'Allemagne s'est réunifiée je veux dire il y a une vingtaine d'années et que l'Allemagne est du simple fait de la dynamique de la réunification dans un processus de reconstruction nationale que personnellement je trouve tout à fait légitime donc il y a cette situation particulière et donc bien entendu c'est une immense naïveté je veux dire le discours du genre c'est incroyable les Allemands étaient super sympas ils ont accepté d'être un peu plus laxistes mais moi ça fait des années je dis qu'ils accepteraient parce que les premiers perdants à l'explosion de la zone euro ça serait les Allemands je veux dire Angela Merkel c'est pas une dirigeante à la française nous ce qu'on a en France c'est une présidence de la république qui en théorie a tous les pouvoirs dans le système français mais qui en fait n'en a aucun puisque le pouvoir monétaire fait partie du pouvoir d'état donc vous avez le président de la république française qui est le type le chef d'exécutif en théorie le plus puissant du monde occidental qui est complètement ligoté par le fait que la création que la banque centrale maintenant n'est pas à Bruxelles mais à Francfort donc qui est hors du pays et qui ne peut rien faire Angela Merkel c'est autre chose c'est une sorte d'agent d'intermédiaire entre le corps électoral allemand qui existe et le patronat allemand qui a une stratégie alors le corps électoral il pense quand même que les mecs au-delà du Rhin et au sud des Alpes c'est pas des types sérieux et ils n'ont pas tort ils n'ont pas tort nous on fait des enfants on divorce mais on fait des enfants voilà je veux dire les allemands sont trop sérieux pour faire suffisamment d'enfants pour reproduire la société je veux dire ils ont autre chose à faire la balance commerciale excédentaire les pays sont très différents vous voyez on pourrait être on pourrait être en train de parler de toutes ces différences de façon sympa mais bon c'est pas je veux dire c'est pas comme ça donc vous avez je veux dire ce patronat qui est très conscient cette population allemande qui trouve que les mecs ne sont pas sérieux au-delà du Rhin même si c'est un lieu de vacances agréable et vous avez ce patronat qui sait que la zone euro est essentielle à la survie de l'industrie allemande et donc évidemment au final Angela Merkel elle veut se faire réélire mais au final elle doit accepter les objectifs du patronat allemand et si je devais moi définir je dirais la stratégie allemande dans le contexte actuel je pense qu'il y a une vraie pensée il y a une vraie pensée monétaire allemande les français ont assez peu de pensée économique la pensée je m'excuse c'est pas une insulte à la profession la tradition française intellectuellement c'est plutôt la sociologie l'histoire partant de Durkheim et toutes sortes d'autres la pensée économique fondamentalement est produite dans le monde anglo-saxon en Angleterre d'abord puis aux Etats-Unis et moi je n'ai à l'époque où je m'intéressais à l'économie je n'ai vu que deux écoles qui avaient un certain niveau d'autonomie c'est les Suédois les Suédois ont une vraie pensée économique autonome et d'ailleurs le seul théorème intéressant je veux dire pour l'analyse des relations économiques internationales le théorème de Heckscher-Hollin c'était deux Suédois Heckscher et son élève Hollin donc voilà et les Allemands les Allemands ont une réflexion économique d'un genre particulier sur le protectionnisme avec Friedrich List il y a une réflexion sur la monnaie en Allemagne moi j'étais allé jusqu'à m'appuyer la lecture du bouquin enfin en anglais j'avais pris The State Theory of Money enfin je ne sais plus comment c'est le titre de Knapp qui est une vision hegelienne de la monnaie donc si vous voulez il y a dans toutes les attitudes françaises il y a une sorte de sous-estimation de l'Allemagne en tant que je veux dire que force économique mais aussi une sous-estimation de l'Allemagne en tant que capable d'avoir une stratégie intelligente et des conceptions monétaires et donc les Allemands je dirais vois tout ça vous voyez il y a une stratégie mais je voudrais terminer rapidement sur ces questions et prendre les choses au niveau du langage vous voyez on a parlé donc je pense quand même que fondamentalement Antoine Brander qui ne veut pas d'histoire avec la pensée dominante je veux dire je veux dire il dit oui l'euro d'un côté bon c'est un type évidemment intelligent il n'y a pas de problème bon donc il voit bien tout ce qui ne marche pas j'avais dit que j'allais être pas sympa pour finir mais donc il voit tout ça mais quand même pourquoi s'embêter alors il va vous dire oh là là alors ce que je trouve un peu un peu limite en fait en termes de responsabilité sociale et morale c'est l'activation de la peur de la sortie de l'euro de faire peur aux gens pour leurs petites économies implicitement qui est le chantage fondamental exercé sur les populations ça n'est pas vrai ça serait douloureux mais de toute façon on va vers une baisse du niveau de vie ça serait douloureux il y aura un choc opératoire mais bien entendu on peut sortir de l'euro l'argent n'est pas un dieu inaccessible et vraiment je vous en supplie chaque fois que vous entendez des gens qui ne vous ont pas dit que l'euro n'allait pas marcher quand il était temps vous dise maintenant on ne peut pas en sortir mais on est vraiment au niveau de l'escroquerie la plus fondamentale vous voyez et il ne vous a pas dit que le gros de la régulation de la circulation monétaire en France concrètement était toujours du ressort de la banque de France vous voyez je veux dire non ça serait compliqué ça serait un peu douloureux il faudrait un peu de contrôle d'échange il y aurait un choc opératoire et surtout ce qu'on ne vous dit pas c'est qu'on ne vous parle pas de toute la dimension positive d'une admission de l'échec de l'euro regardez je veux dire quand même ce qui se passe est quand même la preuve de ce que nos classes dirigeantes sont incompétentes je veux dire les mecs qui ont mis ce machin en place sont des foireux totaux je veux dire ce sont des gens qui ont mis les jeunes générations dans des situations épouvantables qui sont toujours aux commandes mais vous imaginez le coup de jeûne psychique que ça donnerait à la société française de réaliser moins douloureusement qu'en 1940 je veux dire qu'elle est gouvernée par des foireux vous imaginez le terme de revitalisation de l'activité il y a toute une dimension positive de l'admission de l'échec de l'euro qui n'est jamais décrite mais j'admets tout à fait qu'il y aurait deux années sans doute assez pénibles mais se retrouver entre nous entre français dans la merde à régler une crise monétaire ce n'est pas excitant plutôt que ce qui nous est proposé d'une façon que je qualifierais de pas très honnête parce qu'actuellement dans l'état des rapports de force on nous dit oui ah ben oui alors comme ça ne marche pas comme on a déjà tout foiré jusque là on va aller encore plus loin c'est parce qu'on n'en a pas on n'a pas été assez loin dans le foirage alors nous allons devoir admettre d'autres abandons on ne peut déjà plus rien faire vous voyez donc on ne peut plus rien faire je parlais tout d'ailleurs du président de la république française qui est totalement ligoté je veux dire et qui devrait prendre le pouvoir comme Louis XIV a pris le pouvoir à l'atteinte de la majorité en se débarrassant de l'euro mais on est déjà ligoté on dit d'autres nous allons avoir besoin d'autres abandons de souveraineté virgule à Bruxelles pour échapper à notre abandon actuel mais ça n'est plus vrai maintenant si on abandonne de la souveraineté c'est à Berlin et les gens qui essayent de vous vendre Bruxelles comme le lieu des abandons de souveraineté je veux dire ne disent pas la vérité la vérité maintenant c'est que dans le contexte d'une économie allemande surpuissante dans un espace euro ligoté tout abandon de souveraineté sera un abandon de souveraineté à Berlin et pas du tout à Bruxelles bon Anton un mot mais après je voudrais prendre la parole de la salle un mot si tu veux réagir puisque tu as été interpellé je pense qu'il y a des propos qui sont séduisants mais extrêmement dangereux si on les prenait au pied de la lettre autrement dit cette idée que les problèmes que la France puisque c'est quand même de la France qu'on a parlé sont liés essentiellement à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'euro je le crois autrement dit en sortant de l'euro on résoudrait nos problèmes je crois que nos problèmes ne sont pas liés malheureusement à l'euro l'euro c'est sur nos problèmes aujourd'hui effectivement quelque chose qui qui n'arrange pas la situation mais sortir de l'euro nous laissera face à nos problèmes on sera tout seul dans notre propre merde comme aurait dit Emmanuel mais on sera quand même dans la merde et c'est pas ça c'est pas le fait de sortir de l'euro qui va résoudre nos problèmes et là je crois qu'il faut revenir et c'est juste là-dessus que je voulais intervenir sur cette idée mais qui est très ancrée chez beaucoup chez beaucoup de nos gouvernants et depuis longtemps et qui était ancrée également aussi bien à gauche qu'à droite d'ailleurs c'est que l'objectif c'est d'être comme l'Allemagne une puissance industrielle je pense que ce que la France a du mal à accepter ça toute l'histoire nous le dit c'est que depuis plus d'un siècle on a toujours rêvé de ressembler à l'Allemagne de produire comme elle des machines d'avoir les mêmes succès industriels que l'Allemagne le résultat c'est qu'on néglige complètement les atouts que nous avons en tant que France depuis toujours qui sont le fait d'être un pays touristique agricole etc. je prends juste un exemple pour dire que mais oui mais oui attends je ne vois pas non non mais mais non mais on est on est dans cette idée qu'il faut absolument avoir une industrie aussi performante que l'industrie allemande je ne le crois pas on a absolument pas besoin d'avoir une industrie performante ce qui est sûr c'est qu'on a besoin d'être performant là où on a des atouts et c'est justement non mais on a juste un mot c'est là dessus que je voulais terminer malheureusement ce que la France fait mais depuis des décennies c'est de négliger les atouts qu'elle a parce qu'elle rêve d'avoir les mêmes que l'Allemagne et ça c'est notre drame ok vous pourriez continuer à discuter mais je vais maintenant donner la parole à la salle si vous pouviez éclairer un peu la salle je verrai qui parle voilà il y a deux questions en bas ici merci de vos interventions animées et fort passionnantes je voulais savoir si les analyses que fait Emmanuel Todd de la faillite de l'Europe et de l'euro aussi n'amènent pas au risque de monter des nationalismes politiques on va prendre deux ou trois questions et puis ensuite vous répondrez messieurs ici Guillaume Duval oui je crois qu'Emmanuel réécrit un peu l'histoire quand même et il faut quand même pas oublier sur le plan politique pourquoi est-ce qu'on a fait l'euro on a fait l'euro parce que la France n'avait plus strictement aucune souveraineté monétaire dans la phase antérieure et il s'agissait en partageant la souveraineté sur une monnaie commune de reprendre un tout petit peu de pouvoir sur la monnaie qui intervient dans l'espace français dans la période antérieure le franc existait certes mais on ne pouvait plus rien en faire et d'ailleurs on voit que ça fonctionne c'est pas les membres français du directoire de la BCE qui ont démissionné c'est trois membres allemands successifs qui ont démissionné depuis deux ans du directoire de la BCE si les allemands si Kohl à l'époque l'a accepté c'était pas simplement une concession à Mitterrand dans le contexte de la réunification c'était aussi parce que c'était l'objectif d'une partie essentielle et toujours importante aujourd'hui des élites allemandes d'ancrer le pays dans le contexte de l'Europe de ne pas permettre ce que Emmanuel est en train de décrire est-ce qu'il veut favoriser en poussant à défaire l'euro c'était le premier point la deuxième chose c'est que il dit qu'il a une conception différenciée des cultures etc. en Europe mais je pense qu'il se trompe complètement sur l'Allemagne l'Allemagne ça n'existe pas l'Allemagne c'est un pays qui a commencé à exister en 1871 il n'y a même pas 340 ans en termes de diversité culturelle c'est infiniment plus grand aujourd'hui encore que ce qu'il a déjà décrit sur la France entre les Bretons et les Provençaux en matière d'accès au crédit attention avec les Bretons il y en a beaucoup ici non mais je dis simplement il a raison de penser que la France reste un pays divers malgré 2000 ans de centralisation mais l'Allemagne c'est sans comparaison penser que considérer l'Allemagne comme une entité unique dans tout son discours c'était ça c'est je crois se tromper la dernière chose que je voulais dire si tu me permets oui mais brièvement parce que je voudrais que les autres c'est que il se trompe aussi sur un point essentiel c'est sur la question de la démocratie ce qui coince aujourd'hui en Allemagne ce qui fait que les Allemands sont réticents à aller plus loin dans la construction européenne c'est que justement il y a des français qui comme Emmanuel l'a décrit sont les héritiers de Napoléon et de Louis XIV et qui ont renouvelé ce genre à travers la constitution de la Ve République qui ne sont pas des démocrates qui ne sont pas une démocratie parlementaire et qui essayent d'imposer ce type de fonctionnement à l'Europe alors que les Allemands qui eux savent ce que c'est que l'étatisme parce que pour eux l'étatisme c'est le nazisme sont très attachés à la construction démocratique et parlementaire de l'Europe et ce qui coince aujourd'hui c'est pas simplement un égoïsme national mal compris de la part du peuple comme l'a décrit Emmanuel c'est la revendication de ne pas perdre ce qu'ils ont acquis depuis la Deuxième Guerre mondiale en matière de démocratie parlementaire à travers tous les mécanismes intergouvernementaux antidémocratiques que Sarkozy voulait pousser en Europe Merci Guillaume Je fais juste une incise on aurait eu un débat sur l'Europe il y a 7 ou 8 ans il y aurait eu moitié moins de monde et moitié moins de passion on n'est peut-être pas sur le mauvais chemin une dernière question Moi je voudrais poser une question Est-ce que vous pouvez vous manifester ? Une question qui est on pourrait dire philosophique c'est comme ça C'est pas interdit Voilà donc tout à l'heure il me semble que monsieur Emmanuel Thoth a dit on ne peut pas concevoir une Europe enfin l'euro est difficilement concevable sans une conscience collective et le mot conscience a tout de suite j'ai tout de suite été accrochée par ce mot parce qu'en fait je voulais vous poser comme question est-ce que vous ne croyez vous croyez ou vous ne croyez plus à une conscience collective si je bon si je puis dire par exemple si j'aime mon pays la France j'ai envie qu'on défende ses valeurs donc un certain protectionnisme forcément m'attire puisque je ne veux quand même pas perdre les produits la culture etc pour autant ma question est dans quel le partage nous sommes au 21ème siècle donc cette conscience collective de partager d'avoir une vision avec les autres pays européens se pose et il y a la zone euro mais il y a aussi la mondialisation il y a le monde qui nous entoure donc moi je poserai comme question est-ce qu'on n'est pas actuellement dans un champ de conscience complètement différent différents champs de conscience qui sont à la fois notre vie de tous les jours là où on travaille il y a le pays après il y a l'Europe il y a la mondialisation et comment tout ça ça peut fonctionner quoi merci bien messieurs c'est à vous Emmanuel t'en as un là je vous demande d'être bref de manière à ce qu'on puisse prendre d'autres questions même si j'aimerais passer une ou deux heures en plus sur la question de la paix entre les nations j'ai dit tout à l'heure que je ne faisais pas non plus je n'étais pas du tout dans ce je ne crois pas du tout à des vraies menaces de vrais conflits j'ai dit que les populations étaient âgées j'ai précisé qu'il était clair que l'Allemagne n'avait pas d'ambition de cet ordre donc vraiment je dirais que je n'aime pas non plus le chantage à la guerre en fait je veux dire l'idée l'idée que si on ne sait pas ce que je disais c'est que la tentative d'unification monétaire a réalisé ou est en train de réaliser exactement le contraire de ce qu'elle était censée réaliser c'est à dire que si vous avez des nations qui sont diverses et si vous les laissez dans un état d'interaction et de coopération souple vous pouvez stabiliser un état de bonne entente c'est d'ailleurs ce qui s'est passé entre les pays scandinaves qui n'ont pas de monnaie commune et qui sont sortis de leur guerre vous voyez ce que je veux dire c'est l'idée qu'il faut être dans un système monétaire unique pour bien s'entendre je veux dire c'est une idée très curieuse si on réfléchit et en fait c'est à dire cette monnaie a créé des rigidités a créé une confrontation permanente vous vous rendez bien compte que s'il n'y avait pas l'idée c'est que maintenant on est forcé de tout discuter et inévitablement dans ce contexte de monter en puissance relative de l'économie allemande qui bouffe les autres économies européennes on est maintenu dans une interaction permanente avec l'Allemagne je veux dire qui va inévitablement je veux dire produire le retour de ces conflits et ne vous en faites pas actuellement on est dans une situation d'hésitation mais les jeunes générations de diplômés sacrifiés par ces politiques monétaires et économiques déraisonnables ne vous faites aucune illusion elles en voudra à leurs parents les avoir sacrifiés à cette espèce de rêve imbécile et elles seront anti-allemandes ce que je ne suis pas parce que l'Allemagne sera perçue comme l'oppresseur c'est ça qu'on est en train de fabriquer quand je parle sur ces questions pour moi je me considère comme un retraité c'est l'utile logique mais c'est comment dire je le fais par devoir vous voyez c'est pas du tout je m'en fous la globalisation mais oui le monde est plus vaste évidemment la globalisation existe de toute façon ce qui se passe actuellement on est dans un débat quand on est dans ces débats européens j'ai l'impression d'être moi la plupart des livres que je lis sont en anglais mon anglais oral est assez dégradé mais je vis plutôt dans un monde intellectuel anglo-saxon et il est clair que les débats intra-européens sur cette histoire de monnaie on est en train de devenir le ridicule du monde pour les gens ensemble dans le monde les japonais ont leurs problèmes mais ils ont leurs problèmes tout seuls et on sait pourquoi mais je veux dire les européens c'est les mecs qui sont en train de foirer qui avaient tous les atouts qui ont fabriqué l'euro et nous sommes ridicules si on se passe sur le plan d'une conscience élargie et je dirais un dernier mot pour répondre rapidement à Duval qui nous a parlé alors l'idée que la France je veux dire la France n'avait plus d'autonomie monétaire déjà avant l'euro et que maintenant on est en train de requérir de reconquérir de l'unité monétaire parce que 2-3 mecs parce que 2-3 allemands un peu lourds du comité de direction de la banque européenne n'ont pas compris ce qui est avec les objectifs du patronat allemand et que les membres français de la banque de Francfort servent mieux les intérêts allemands c'est pas ça mais c'est tout à fait la réalité c'est qu'on ne peut pas dévaluer on ne peut plus rien faire on est ligoté et donc on va assister je veux dire je pense que les allemands veulent faire tenir l'euro au moins encore 5 ans pour s'assurer qu'il n'y a plus d'industrie européenne et nous serons comme semble s'en accommoder Anton Brander nous serons un grand pays rural et touristique excusez-moi d'aimer mon pays excusez-moi de penser qu'un minimum d'autonomie technologique et industrielle est nécessaire à l'indépendance nationale vous voyez excusez-moi d'aimer mon pays et la notion d'indépendance nationale c'est tout alors pour la diversité allemande là je réponds mon unique domaine de véritable compétence c'est l'analyse des cultures et en particulier de la diversité des structures familiales et donc Duval nous a présenté l'Allemagne comme un pays incroyablement divers alors sur ce point je vous renvoie à mon pavé l'origine des systèmes familiaux qui analysent certains types de diversité vous pourriez constater ma compétence sur ce sujet admettant que la vie familiale est au coeur des habitudes culturelles et justement ce qui ne caractérise pas l'Allemagne c'est la diversité c'est un truc qu'on ne comprend pas parce que l'Allemagne a une structure décentralisée fédérale qui a des catholiques et des protestants mais quand vous vous placez au niveau des structures familiales vous avez quelques restes quelques traces égalitaires dans la vallée du Rhin ça vient des Romains et de la vigne la vigne portait avec elle la valeur d'égalité mais sans ça vous avez partout ce truc hiérarchique la famille Souche avec des règles d'héritage inégalitaire c'est très homogène et d'ailleurs les systèmes Souche les plus durs sont plutôt en zone catholique qu'en zone protestante la Bavière et l'Autriche qui est aussi dans cette continuité se caractérisent par ce type très dur donc ça n'existe pas et une partie de ce qu'on ne voit pas ce qui permet à l'Allemagne justement d'agir sur un mode collectif homogène c'est que certes elle a une préférence pour la décentralisation mais cette décentralisation marche très bien parce que culturellement le pays est assez homogène je suis en train de refaire un bouquin avec mon copain Hervé Lebras je termine là-dessus sur la diversité culturelle de la France qui persiste et qui je pense contribue assez largement aux dysfonctions actuellement du système français parce qu'un pays aussi divers que la France n'avait pas besoin en plus de perdre son autonomie monétaire ça nous met même hors d'état de gérer la diversité nationale la seule différence qui existe en Allemagne elle est importante c'est la différence entre catholique et protestant ça c'est vrai les catholiques ont un rapport différent à l'Europe plus universaliste habitués à prendre Rome au sérieux mais ce qui a caractérisé l'Allemagne et effectivement le projet européen était porté par la CDU qui était un parti à dominante catholique pas uniquement catholique mais les grandes régions d'implantation de la CDU c'était la vallée du Rhin la Bavière et une partie du bas de Wurtenberg l'Allemagne de l'ouest et du sud catholique et elle était moins forte et le SPD était plus fort en Basse-Saxe et dans ces régions-là et ce qu'on n'a pas vu venir c'est que la réunification de l'Allemagne la réintégration de la DDR c'était la réintégration uniquement d'un espace luthérien et l'Allemagne est redevenue un pays protestant et en Allemagne le nationalisme est associé au protestantisme et ça sera la dernière illusion des socialistes qui nous gouvernent qui se disent si le SPD revient au pouvoir tout sera plus facile entre socialistes et ils vont découvrir qu'avec le SPD c'est pire parce qu'ils sont beaucoup plus nationaux fondamentalement que la CDU Merci Antoine un mot tu veux dire un mot ou oui tu peux mais un mot je ne sais pas lequel il nous reste du temps il y a plusieurs choses d'abord mais pas plus d'abord le débat parce qu'on avait intitulé le chapitre sur la zone euro le drame européen dans notre petit livre sur la crise d'être souveraine mais là ça devient le psychodrame européen autrement dit il faut bien voir que le problème des dettes souveraines il n'est pas uniquement européen il y a un gouvernement japonais qui a démissionné à cause du problème de dettes publiques aux Etats-Unis il y a un blocage extraordinaire qui s'est produit au Congrès sur la façon de résoudre les problèmes de dettes publiques d'endettement public donc ce débat qu'on a actuellement en Europe il est général alors je pense que la stratégie européenne comme la stratégie anglaise n'a pas été la bonne mais le problème du débat il est massif et dramatique aussi bien aux Etats-Unis il faut se rappeler de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait encore se passer on en parle peu actuellement parce qu'on espère que les choses vont bien se terminer au Japon on a un gouvernement qui démissionne pour ces problèmes de dettes publiques il faut bien voir les choses comme elles sont donc c'est pas aussi anodin que ça dans les autres endroits du monde qui n'ont pas fait la monnaie unique ensuite il faut pas tomber non plus dans le travers où on dirait que tous les problèmes viennent de l'existence de cette monnaie unique et de notre impréparation à la monnaie unique je répète il y a une partie des problèmes de la Grèce qui n'ont rien à voir avec le fait que la Grèce soit dans la zone euro il faut séparer les choses et pas attribuer au problème européen qui est suffisamment contraignant pour un certain nombre de pays européens tous les maux dont les pays souffrent aujourd'hui il y en a une partie qui doivent s'attribuer à eux-mêmes et dont il n'est pas sûr qu'ils les résolvent mieux en sortant de l'euro je le répète qu'en y restant ça c'est aussi une chose qu'il faudrait voir et dernier point sur la France grand pays rural et touristique c'est pas du tout l'idée que je défends je dis simplement qu'il y a deux choses très différentes il y a bien sûr que la France a besoin et elle a la chance d'avoir une industrie le problème de la France c'est pas juste qu'elle veut avoir une industrie elle en a une qui est extrêmement performante mais c'est qu'elle veut équilibrer ses échanges de la même façon si si mais elle veut équilibrer ses échanges elle voudrait dégager des excédents commerciaux sur le même type de produits que l'Allemagne autrement dit pour nous et ça fait 40 ans que ça dure un euro qui est obtenu en vendant du vin et bien ça vaut moins qu'un euro qui est vendu en vendant des machines c'est notre grand travers le résultat c'est qu'on ne vend plus de machines et on vend de moins en moins de vin il faut bien voir les choses comme elles sont parce que c'est une chose de jouer sur les atouts qu'on a dans les champs internationales c'en est une autre de dire que notre pays va devenir un pays rural c'est stupide il faut dire les choses comme elles sont lorsque la France a un énorme atout dans le tourisme la cuisine française est réputée d'un bout à l'autre de la planète qu'est-ce qu'on a fait au milieu des années 80 c'était un gouvernement socialiste qui a pris conscience du fait que on formait mal nos cuisiniers qu'est-ce qu'on a fait en France à ce moment là qui s'en rappelle l'ENA de la cuisine parce qu'on était persuadé que le problème de la qualité de nos produits alimentaires c'était d'avoir des chefs d'élite ça c'est le vrai travers français et de celui là on a très peu parlé il n'a rien à voir avec la zone euro qu'est-ce qu'on a fait à ce moment là une ENA de la cuisine qui ensuite était mêlée à des affaires de pot de vin de corruption et elle a très vite disparu on a 300 000 personnes qui font la cuisine pour des raisons professionnelles en France le vrai problème c'était de les former mieux on ne s'en est pas et on ne s'en préoccupe toujours pas autrement dit on a un vrai problème de formation de la main d'oeuvre à un niveau intermédiaire qui travaille dans les métiers du tourisme de l'agriculture des industries agroalimentaires et de ces problèmes là et bien on considère que ça c'est pas assez prestigieux moralité les allemands exportent de plus en plus de produits alimentaires de qualité et là où on devrait être meilleur qu'eux on devient petit à petit de plus en plus mauvais et c'est la même chose pour le vin et donc vivre avec la grande illusion qu'on vendra autant de voitures et de machines que l'Allemagne ça fait 100 ans que la France ça se rêve et ça fait 100 ans qu'elle échoue régulièrement Emmanuel je voulais dire très brièvement une réaction mais très brièvement oui je m'excuse d'être un fidèle lecteur de Friedrich List qui est le théoricien allemand du protectionnisme qui avait tout à fait noté que les discours des économistes anglo-saxons du genre nous nous faisons des machines et nous avons une activité industrielle et les autres ont tout intérêt à produire du pinard était un discours inacceptable pour l'Allemagne de l'époque qui était sous-développée industriellement et qu'un pays ne peut pas être indépendant sans un coeur technologique industriel et j'espère et j'espère qu'Antoine Breder s'est scié dans votre esprit en faisant de la France une nation de cuisiniers par contre je voudrais terminer sur un mot d'accord avec lui c'est ce que j'ai entendu c'est littéralement ce que j'ai entendu je voudrais terminer sur un point d'accord sur un point d'accord quand même c'est sur un point sur un point d'accord c'est sur l'idée que ça va mal partout c'est effectivement quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue c'est à dire il y a une crise mondiale je dirais des sociétés avancées qui de fait est une crise pour l'ensemble de la planète parce que je crois tout à fait au stade actuel c'est les pays avancés qui continuent de produire l'innovation technologique et leurs brevets et malgré leur population âgée le Japon est dans un état je dirais de plus en plus de difficultés et ça ne s'est pas rangé avec l'accident de Fukushima mais il produit toujours 30% des brevets triadiques c'est à dire des brevets qui sont déposés simultanément au Japon en Europe et aux Etats-Unis donc l'innovation technologique reste toujours dans les pays qui ne sont pas émergents et dans les pays qui ont des difficultés mais réellement au point où on en est admettant cette espèce de difficulté uniforme si je devais maintenant repréfacer après l'Empire ce livre que j'avais fait sur les Etats-Unis et qui prédisait je dirais d'une façon assez correcte l'affaiblissement relatif des Etats-Unis ce serait assez facile de soutenir le livre de dire oui les inégalités ont continué à augmenter aux Etats-Unis pendant la crise oui Obama n'a pas réussi à ramener l'activité économique à un niveau suffisant etc. mais quand même au stade actuel au vu de ce qui se passe en Europe moi j'écrivais à une époque où je disais des choses très sympas sur la coopération franco-allemande et c'est une époque où j'étais devenu un Européen de raison j'avais un chapitre qui s'appelait l'émancipation de l'Europe et j'étais arrivé à y croire l'Europe avait sa chance à ce moment là mais réellement maintenant si je repréfaçais je dirais que certes les économies sont potentiellement très affaiblies mais redevenant plus aimables avec deux fois de suite un président comme Obama et puis des capacités de jeunesse de renouveau de flexibilité supérieure c'est c'est plutôt là-bas que ça va se passer je m'excuse de le dire et ça se passera pas en Europe merci on reprend des questions il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup ici en bas je suis de ce monsieur Tade qui avait beaucoup qui a beaucoup apprécié votre livre la chute finale et les livres suivants aussi mais là je crois qu'on est en pleine chute libre Thierry Pêche tout à l'heure indiquait qu'il y avait quelques désaccords entre votre pensée et celle d'Antoine Brinder je crois plutôt qu'il y a un désaccord total total bon monsieur Brinder nous présente des arguments que l'on peut discuter mais je pense qu'on a affaire à une pensée raisonnable de votre côté monsieur Tade c'est pour ça que je parle de chute libre on a affaire à une pensée du plaisir et finalement ne prenez pas ça mal je me demande si on n'a pas affaire à une pensée totalitaire je vais dire pourquoi s'il vous plaît venez à votre question une seconde et faites bref non mais attendez on peut discuter aussi parce que monsieur Tade nous assène ce matin un discours spectaculaire intelligent mais qui n'est pas forcément qu'on peut quand même beaucoup discuter et sur le fond de l'Europe l'Europe a été reconstruite sur une réconciliation c'est probablement un des phénomènes les plus importants du XXe siècle se réconcilier après tous les débats qui avaient eu lieu bien sûr monsieur Tade va opiner la réconciliation pour lui peut-être ça ne compte pas beaucoup et alors aujourd'hui l'enjeu vous l'avez dit monsieur Pêche qu'est-ce qu'on fait face à la diversité de l'Europe on la construit on ne la construit pas la France a connu aussi de la diversité pour se construire autant qu'il y a en Europe actuellement une diversité culturelle monsieur Brunler a souligné à juste titre que l'Europe est une expérience et comme toute expérience son issue n'est pas certaine ou elle n'est pas certaine dans le point de départ donc je trouve que là je vais le dire mais avec monsieur Todd on a affaire à un discours anti-allemand non mais très bien on a compris maintenant venez à votre question parce que les autres aussi ont envie de s'exprimer donc venez à votre question c'est un point de vue je pense que c'est bien de laisser la salle s'exprimer en désaccord je pense que c'est pas une question mais je trouve que c'est bien que monsieur puisse exprimer la force de son désaccord je trouve ça bien Emmanuel j'ai beaucoup de sympathie pour toi mais c'est moi qui anime cette table ronde donc si tu veux bien tu vas te une dernière chose tu vas t'abstenir de genre une dernière chose alors vous finissez une dernière chose je crois que Emmanuel Todd ne connait pas très bien l'Allemagne mais peut-être que non non je crois pas mais peut-être que il va la connaître prochainement parce qu'après deux divorces il pourrait épouser une femme allemande et peut-être qu'il connaitrait mieux l'Allemagne non allez coupons ce micro ça va vraiment abstenez-vous de ce genre de commentaires personnels bien une autre intervention s'il vous plaît oui allez-y monsieur Brinder a démarré par la thématique du sur-endettement qui semblait être qui semblait être la cause de de la crise économique derrière le sur-endettement n'y a-t-il pas les problèmes de politique économique et je pense que là on en vient au coeur du problème la monnaie en tant que telle c'est un instrument ça reste un instrument et qui est très très intéressant parce qu'il a des dimensions économiques, politiques, sociales et culturelles c'est fondamental une monnaie le problème n'est pas la monnaie c'est la politique monétaire et la politique économique qui est derrière et ce sont des choix politiques sociaux derrière le sur-endettement n'y a-t-il pas le problème de choix politique qui privilégie le capital contre le travail qui privilégie l'épargne et la rentabilité à court terme au détriment de l'investissement à long terme et de la création monétaire et lorsque on parle de la crise de la crise de l'euro il y a en fait le problème des politiques de relance alors vous avez dit monsieur Brinder effectivement que ça aurait pu être pire que ça ne l'est parce que les états se sont endettés ont pris le relais des ménages et des intervenants privés le problème c'est que ces états ont raisonné et ont dépensé de l'argent avec une idéologie vieille de 30 ans et face à une sans prendre je pense la mesure des défis à relever face à une économie mondialisée et en particulier ils se sont contentés pour l'essentiel à donner des revenus de transfert aux ménages à soutenir le chômage à essayer de limiter un petit peu les problèmes sociaux mais ils n'ont rien fait il n'y a pas eu vraiment de politique volontariste et là j'en reviens à votre problème sur les atouts de la France il n'y a pas eu vraiment de politique volontariste autour effectivement des points forts des économies et de chaque économie parce que chaque pays est différent et je pense que l'Europe n'a pas intérêt à ce que tous les pays européens ressemblent à l'Allemagne chaque pays a ses atouts et il faut y croire et il faut les développer et je pense que chaque pays doit faire ce travail de réflexion et de savoir où mettre l'argent dans quel sur quel secteur innover créer des emplois qui ne vont pas se délocaliser merci une autre intervention je vais en prendre deux de plus comme ça il y a une personne ici au premier rang choisissez allez-y il y a trop de bras qui se lèvent bonjour qui parle d'accord là-bas bonjour moi je vais parler aussi en tant que je vais enfin faire une remarque en tant qu'étudiant en histoire aussi et en même temps ça va répondre à monsieur qui a sollicité monsieur Todd donc l'Europe était un projet en effet de réconciliation mais il faut bien remarquer quand même à quel point ça a été un échec patent au niveau de la réconciliation dans les processus qui sont en cours et il n'y a pas eu tellement de développement sur le plan politique et pourtant si on regarde au niveau français au niveau politique déjà on regarde le paysage politique et une radicalisation de la droite vers l'extrême droite une radicalisation de la gauche vers l'extrême gauche ou la gauche de la gauche peu importe on a le même phénomène en Grèce on a eu un nouvel affrontement entre un affrontement certes diplomatique certes pas armé pour l'instant mais on a eu un nouvel affrontement entre l'Allemagne et la Grèce par exemple avec des unes de journaux qui étaient particulièrement violentes on s'en rappelle tous sur la Grèce qui devait vendre ses îles etc on a on a une prégnance assez forte d'un sentiment assez xénophobe au niveau au niveau médiatique qui est largement accepté au niveau médiatique donc tous ces phénomènes ces processus en cours en construction depuis une vingtaine d'années sont exactement ceux qu'on retrouve qui se sont construits depuis la fin du 19ème siècle jusqu'au jusque pendant l'entre-deux-guerres et qui a fait le lit de tout ce qui s'est passé après je dis pas que ça va arriver de nouveau mais qui a fait le lit de toutes les tensions qui se sont développées ensuite donc là-dessus sur le projet de réconciliation je voulais quand même souligner l'échec patent de l'Europe qui a absolument échoué sur cette question-là et peut-être qu'elle va y arriver dans le futur en tout cas il semblerait que pour le moment elle ait échoué sur ce plan-là merci une dernière intervention le micro est là allez-y monsieur donc déjà moi je voulais rebondir sur deux choses premièrement sur la question de l'industrie enfin moi je rejoins un peu Emmanuel Todd sur cette question je trouve que malheureusement dans l'exposé on nous expose beaucoup la question du vin et de la cuisine et je pense qu'on est quand même un petit peu complexé en France sur la question de l'industrie et on peut se dire qu'effectivement on a des cartes à jouer qui sont quand même très valorisables mais que lorsqu'on est dans une situation de coopération franco-allemande là du coup on a plutôt tendance à se dire que notre part est véritablement minorée affaiblie et le cas de ADS typiquement exprime bien ça c'est qu'on se dit ah les allemands sont là donc du coup notre contribution quand même à ce grand consortium elle est quand même assez minable moi je pense qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que l'industrie aéronautique française typiquement sur ce cas là c'est un apport considérable qui est fondamental pour cette aventure de l'aviation aérospatiale c'est quand même des choses qui ont complètement façonné cet élément là je ne dis pas que les allemands sont à la marge mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel on doit pas non plus se dire qu'on est complètement incapable et qu'on a été ramené là dedans parce que c'est un projet qui est marginal la France a une place dans l'industrie européenne qui est fondamentale et sur lequel je pense que nous devons véritablement compter alors effectivement on a peut-être manqué d'imagination on n'a pas été très inventif sur ces questions là mais c'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup plus appuyer qu'à mon avis la question du vin et de la cuisine et la deuxième chose c'est ce dont vous parliez sur le Japon vous disiez que le gouvernement de Noda donc le premier ministre japonais a démissionné suite à la question de la dette alors je pense qu'il ne faut pas non plus prendre les choses par le petit bout de la lorgnette et vous devriez aussi savoir que depuis 2006 donc la fin du mandat de Koizumi Junichiro cela fait 6 ans donc qu'ils se sont écoulés il y a eu 6 premiers ministres successifs une instabilité politique qui est structurelle aujourd'hui dans la classe politique japonaise pour des débats qui sont complètement divers donc dire que uniquement la question de la dette structure l'instabilité politique dans la classe japonaise je pense que c'est un peu réducteur et qu'il y a beaucoup d'autres débats qui sont en question dont un qui est extrêmement important qui est l'incapacité effectivement de la classe politique japonaise à gérer son pays mais la question de la dette n'est pas l'unique question sur le cas japonais le Japon est quand même à la marge du débat donc j'ai été rapide il n'empêche que les gouvernements les gouvernements qui sautent au Japon c'est très souvent parce qu'ils veulent monter les impôts et le débat oui mais c'est quand même je ne dis pas que c'est l'explication totale je dis simplement que c'est là dessus qu'il y a le plus clairement des débats au Japon et ça fait des années qu'on débat et que les gouvernements sautent précisément sur cette question de est-ce qu'on monte ou pas la TVA donc c'est pas complètement rien ça c'était un détail alors je voudrais pas apparaître à nouveau comme anti-industrialiste c'est pas du tout ça l'idée personne ne conteste les succès français en matière industrielle au contraire je dis ils sont là notre problème c'est qu'on a négligé les atouts que nous avions et c'est ça le problème c'est de ne pas négliger les atouts qu'on a de ne pas lâcher la proie pour l'ombre on ne sera jamais comme l'Allemagne présent sur le secteur des moyennes entreprises à fabriquer des machines qui se vendent dans le monde entier il faut pas rêver il faut accepter qu'on peut faire autre chose dans l'échange international et même sur notre territoire que ça ça veut pas dire qu'on doit dire que l'ADS c'est plus une affaire française j'ai jamais dit ça il faut pas tout mélanger parce que ça crée en fait une grande difficulté à discuter non seulement entre Européens mais même entre nous et donc il faut essayer de faire un pas pour comprendre ce que les gens veulent dire il y a des atouts en France hors de l'industrie et à vouloir n'avoir que des succès dans l'industrie on néglige les atouts que nous avons le résultat c'est que nous perdons là dessus des parts de marché qui le jour où il faut équilibrer nos échanges et bien sont précieuses le vin j'en suis désolé c'était une de nos principales sources d'excédents avec les produits agroalimentaires ça l'est de moins en moins et ça risque de l'être de moins en moins et lorsque nous n'aurons plus ces excédents nous souffrirons encore un peu plus ça c'est une chose et j'ai encore une seconde investir où demander oui et la question qui était posée là c'est une très bonne question il y a eu effectivement une crise de surendettement privé et cette crise c'est aussi le résultat d'une expérience dont on a peu parlé parce que ce n'est pas le sujet c'était de laisser le système financier complètement à lui-même en laissant le système financier complètement à lui-même innover fabriquer ce qu'il voulait comme type de prêt et bien on a constaté que ce système contrairement à ce que nous vend certains théoriciens ne s'auto-régulent pas ne s'auto-surveillent pas ça a été une expérience extrêmement coûteuse ça a coûté des milliers de milliards d'euros sur la planète entière en Espagne on a construit des maisons qui sont toujours vides aux Etats-Unis on a construit des maisons qui sont toujours vides donc cette expérience-là elle a eu un prix qui pour l'instant est plutôt supérieur à celui que l'on paye dans la zone euro qu'est-ce qu'on pouvait faire à la place mais qu'est-ce qu'on n'a pas osé faire à la place c'était effectivement faire preuve d'un certain volontarisme en matière on avait besoin il y avait de l'épargne dans l'économie mondiale le problème c'était celui-là et cette épargne on pouvait l'utiliser soit à construire des maisons qui ne serviraient à rien soit à renover un parc de logements sociaux dans des banlieues ce qu'on aurait pu faire ce qu'on a envisagé de faire et ce qu'on n'a pas fait par manque complet d'audace politique et l'euro n'a rien à voir avec ça ni l'Allemagne on pouvait parfaitement décider en France d'avoir des investissements publics plus ambitieux dans nos banlieues au début des années 2000 qui a décidé qu'on ne le ferait pas c'est pas l'Allemagne et donc sur tous ces domaines de même en matière éducative je sais qu'il y a ici un certain nombre d'enseignants et bien investir dans l'enseignement primaire secondaire c'est un des une des choses qu'on pouvait faire et qu'on tarde depuis 30 ans à faire et on laisse notre système alors je ne veux pas faire de la démagogie élémentaire mais on laisse notre système d'enseignement primaire et secondaire se dégrader alors que c'est un des endroits où on aurait dû investir massivement parce qu'il y avait de quoi investir dans ce type d'infrastructure sociale et c'est vrai qu'on n'était pas condamné à construire que des maisons qui ne pourraient pas se vendre c'est quand même ce qu'on a fait il faut en tirer les leçons il n'est jamais trop tard Emmanuel un mot oui je voudrais donner un ou deux points factuels pour revenir sur OADS et la dette japonaise de toute façon la dette japonaise est d'une autre nature elle est possédée nationalement c'est à dire que la vérité c'est que le problème de la dette il n'y a pas de problème le problème de la dette c'est toujours gérable en interne si on n'a pas un déficit commercial permanent donc il faut bien voir que les japonais alors maintenant les japonais ont quelques difficultés en termes de commerce extérieur mais ils ont été structurellement excédentaires pendant de très très longues décennies et leur dette publique ne peut simplement pas n'est juste pas de même nature l'exemple de OADS est vraiment très intéressant c'est d'ailleurs ça suggère que non non le vin n'est pas la question et le discours sur le vin je m'excuse de revenir là dessus parce que il faut que vous rendiez compte que le vin est au coeur de toutes les argumentations libre-échangistes depuis le début vous êtes dans Ricardo vous verrez et si vous regardez des cartes de la richesse nationale en France et les libre-échangistes mon fils aîné a fait une thèse sur les idéologies économiques au 19ème siècle et je veux dire les libre-échangistes sont accrochés au pinard vous voyez il y avait un grand bordelais qui s'appelait Fonfred je cite mon fils David idéologue inconnu justement d'ailleurs vous voyez et maintenant si vous regardez la carte de la richesse ton fils qui est idéologue inconnu mais non mon fils est une merveille avec les trois autres mais bon voilà et si vous regardez des cartes de la richesse au niveau municipal en France dans les années les plus récentes vous allez voir des petits flaques de privilégiés à très haut niveau de vie autour de Reims en Champagne sur la côte de Beaune c'est vrai que le pinard est probablement au coeur du système politique libre-échangiste français d'une façon mystérieuse mais ça n'est pas acceptable pour revenir sur eux je veux dire c'est pas avec du vin qu'on se protège en termes technologiques dans la durée de l'histoire non 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 vraiment vraiment il faut vraiment je m'excuse alors en ce qui concerne EADS c'est un exemple très intéressant parce que ça permet de discuter de la politique allemande en général je veux dire l'Allemagne vient de faire échouer je veux dire une fusion entre EADS et BAE c'est à dire l'équivalent anglais qui aurait permis l'apparition d'un géant européen aéronautique militaire etc l'Allemagne l'a fait échouer simplement parce que ça ne fait pas partie du projet de puissance allemand et que la France l'Allemagne n'a aucun intérêt à ce que la France active ses liens dans deux directions l'Angleterre et le monde anglo-saxon avec la coopération de défense et puis des affinités culturelles autrement plus réelles qu'avec les allemands malgré la super réconciliation française-allemande et la Méditerranée donc chaque fois que les français font quelque chose au-delà de la manche en tentative de rapprochement ou du coup au-delà de la Méditerranée je me souviens des grands prochains de Guénon à une certaine époque l'Allemagne met le frein mais c'est normal c'est à dire si vous sortez de ce monde je dirais de naïfs universalistes qui sont la grandeur de la culture française on ne veut pas voir les problèmes on ne veut pas voir les rapports de force vous analyserez et si vous analysez la politique allemande vous pouvez c'est sur un mode pacifique ne vous méprenez pas je ne parle pas on parle je parle de rapports de puissance géopolitique mais sachant que la puissance actuellement est plutôt économique et technologique que militaire l'échec américain final en Afghanistan nous montre bien que la puissance militaire ça n'est plus avec les choses mais je pense qu'on pourrait décrire Brzezinski dans son dernier bouquin c'est un géopolitique américain commence à le pressentir la politique allemande pourrait être décrite comme néo-bismarkienne vous avez cet accord avec la Russie sur le plan énergétique et puis vous avez une hégémonie continentale de faits qui s'établit sur le continent et si vous voyez le continent de Berlin rien n'a changé ça me gêne de parler comme Bainville un mec de l'action française au lendemain de la première guerre mondiale ça me gêne mais il y a des constantes géopolitiques et si vous voyez l'Europe de Berlin il y a un obstacle à l'hégémonie allemande sur le continent c'est la France qui est la puissance de contrepoids résiduel et donc l'intérêt objectif de l'Allemagne en termes de rapport de puissance c'est d'étouffer d'amour la France et ce qui lui reste d'industrie et là il n'y aura plus de problème et étouffer d'amour la France c'est l'empêcher d'établir des liens avec ses autres partenaires qui font que la France le drame de la France historique c'est que ça n'est pas juste une puissance continentale elle n'a jamais atteint aucune hégémonie parce qu'elle n'a jamais su si elle devait chercher l'aventure sur le continent ou au-delà des mers vous voyez donc vraiment mais encore une fois il ne faut pas dramatiser il ne faut pas mais ça existe et il y a des gens qui pensent c'est ce que les Français ne sont les Américains sont capables de faire ça les Anglais un petit peu à leur suite je pense que les Allemands ont de nouveau une pensée géopolitique vraiment intelligente est intéressante à étudier et l'un des problèmes de la classe dirigeante française c'est qu'elle n'a plus de pensée géopolitique merci bien nous allons devoir nous séparer je m'excuse auprès de tous ceux qui voulaient parler qui n'ont pas pu le faire nous avons été trop long je l'ai pris d'accepter nos excuses je vous donne rendez-vous cet après-midi pour la suite de ce forum et je vous souhaite un excellent appétit merci messieurs applaudissements applaudissements